J'vais rater l'écran. Vas-y, enlève ton écran, c'est bon, on a compris que t'avais pété un amortisseur et que t'avais plié ton truc à lui, là. Le live est lancé. Ok. Il est 20,12. Ah bah tiens, j'ai reçu un motif. Faut que j'enlève le YouTube, hop. J'espère que cette fois-ci, Discord ne bug pas. Ouais, c'est bon, là. T'as ce qu'il y a ? Non, mais c'est ce qu'il y a, il y avait comme un espèce de championnat du monde de Fortnite, donc les serveurs devaient être saturés. Alors... Faut que je change la caméra... Ton fils est parti, il pêche dessus. Bon, Discord tout le monde, Tamiya quitte. Salut Tamiya. Bonsoir tout le monde, Stéphane276. Salut Stéphane. Bonjour Tamiya. Bonjour Tamiya. Hey Géant, ça s'est relu. Salut Tamiya. Salut tout le monde, c'est à l'animalé 59. Bonsoir à tous, vous êtes sur la chaîne Tony RC. Ce soir, nous allons attaquer tout de suite par de la peinture. Si je suis venu un petit peu plus tard, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps. Enfin, pas autant de temps que ça, mais j'ai passé du temps à préparer la carrosserie pour monsieur Tamiya. Et puis j'ai... Les autres étaient déjà prêtes, donc là je vais peindre trois carreaux en noir. Alors euh... Tu vas faire les trois carreaux pendant le live ? Non, 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 je vais les commencer. Mais je vais en faire trois en parallèle. Ouais. Alors c'est parti, on tourne. Et sinon vous avez fait quoi de beau aujourd'hui ? Je sais que ça chauffe les webcams. C'est mon tel qui chauffe. Bonsoir Julien. Bonsoir, bonsoir. Salut Julien. Bonsoir. Juste une petite question. Vous entendez pas le chien aboyer derrière moi ou pas ? Non. Oui, oui, le chien aboie vite. David. Bien, bonsoir à tous. David Toulouse. Salut David. Salut David. Salut David. Salut David. Salut la team. Bonsoir au chat. Salut juste David. Oui, c'est juste. Salut David. Eh, t'as vu Djerz ? Qui c'est qui a tué le chien ? C'est quoi les deux coups de fusil qu'on a entendus là ? C'est Rémi qui a tiré son noir au chien ? Non, c'est le... Les gars, ça va prendre une minute de silence car il y a un team à saut sur le plateau là. C'est parce que je vais le peindre. Ah, il est beau hein ? Il est vraiment beau. Attends, t'as rien vu, il va être encore plus beau dans quelques temps. Re-salut Seb. Re-bonsoir tout le monde. Salut Seb. T'as chargé. T'as chargé tes instruments ? Ouais, t'as chargé. Je vais faire des expériences, je vais verser de la peinture. Salut Venom. Faire une déco sans peinture, sans carrosserie. Ça te dit ? Non, non. Salut Obivins. Tu vas faire une déco sans carrosserie ? Ouais, tu prends des tubes et tu jettes de la peinture un peu, tu projettes partout comme ça. Et tu laisses sécher. Vas-y, vas-y. On fait pas ça sur un petit masseau Tonic. C'est pêché. C'est pêché. Et, 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 essaye Tonic. Bon sang, Monsieur Legron. Dis-moi, je vais essayer d'en faire une, mais à la paille. Ouais, Monsieur Legron. Regarde, un beau petit masseau là, j'ai vu. Un quoi ? J'ai vu un, mon ex beau petit masseau. C'est une ex, si ça t'a appartenu. Ah bah, elle m'a appartenu, je l'avais payé quelque part. Tu l'as payé, mais tu l'as jamais touché. Mais... Ah, des fois, on les touche pas et c'est des ex. C'était un future ex, merci. Bon, t'appuies de stand, Tony. J'ai pas compris. Tony, tu cherches du bruit. J'ai dit que tu avais un beau tapis de stand. Bah... Bah, y'a pas de tapis là. Bah, celui que tu viens d'enlever. Ah, ouais. Celui-là, ouais. Salut, Olivier LF. Alors, alors... Il me manque un gant. Un gant. Un pistolet. Ah, il faut enlever ça, là, ouais. Mon téléphone. Hop. Bonsoir à tous les chats. Salut, Daniel R. L'Olivier. Bonsoir. Venom. Salut, Gb. Salut. Salut, Gb. Salut tous. Bonsoir, Gb. Bonsoir, Gb. Tous ceux qui arrivent maintenant. Bonsoir à tous sur le chat. Bonsoir, Daniel. Donc ce soir, c'est peinture de carrosserie. Salut Olivier LF. Salut Daniel. Salut Venom. Salut Obivins. N'oubliez pas de lâcher les petits pouces. Alors, le programme. C'est fait. Donc le programme, je vous le montre en gros, c'est 3 carreaux ce soir. Voilà. Donc carreaux pour Chris. Mais tu vas. Caraux pour Pascal. Caraux pour Jean-Baptiste. Oui. Jean-Baptiste. Alias. Tamia. 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 Salut Daniel. Tamia. Oui, c'est juste. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Après tous les carreaux compliqués, c'est pour Christophe Le Grand. C'est juste. C'est juste. Christophe, tu feras une fronte derrière, celle-là. C'est juste. C'est juste. À l'arrière, il y a toujours une fronte. C'est juste. C'est juste. Ohlala. Christophe. Allez, chacobèche. Il y a un crédit suisse qui passe à la Javille. C'est juste. Sébastien, il prend de l'assurance, je crois. C'est juste. Ils ont perdu les suisses. Ouais, c'est ce que tu m'as dit avant chez Romano. Ça, c'est des jeux, ça. C'est pas moi. Tu regardes le foot de tout, toi, c'est incroyable. Non, moi, je regarde que le foot féminin. Ah ouais ? C'est juste. T'es comme David, alors ? C'est juste. Sébastien, t'as pété un câble ? C'est juste. C'est juste. C'est juste. Oh, la webcam, elle ne tient plus. Bonsoir, Greg42. Greg. Qu'est-ce qui est encore tombé ? Ma parole, c'est catastrophe ce soir. Eh ouais, mais en fait, le support de webcam, il ne marche plus. Tony, t'as Olivier LF qui a deux carreaux qui voudraient peindre, s'il te plaît. Re-peindre ? 2022. 2022. Il n'y a plus de place, c'est 2022 maintenant. Faut prendre son ticket comme à la sécu. Déjà, en plus, il a tout pété. Là, c'est mort. En plus, les carreaux, on ne les verra même plus. En tout cas, c'est gentil, Olivier LF. Non, non, il n'y a pas de problème. Après, c'est sûr qu'il y aura... Là, en ce moment, il y a un petit peu de délai. Il ne faut pas être pressé. En une semaine, vous ne l'aurez pas. Mais normalement, je suis en train de m'organiser pour aller beaucoup plus vite. Tu es vu avec ton... Ah, Tony, tu nous filmes ta braguette ou quoi, là ? Il fait des pubs aussi pour les jeans. Pour les jeans ? Elle a des stock jeans. Bande de cochons. Ah, c'est bon de soir pour les jeans. C'est pas possible, ça. C'est recyclé dans les... Bonsoir, Daniel R. Tu vas avoir au bout d'un moment, Tony. Il aura tellement marre de nous. Vous êtes des gros cochons. Non. C'est juste. C'est une petite idée, hein ? C'est juste. Moi, je suis un petit cochon. C'est bien. C'est bien, Valet. Tu ne penses pas à Raquel, Tony ? Il est pas là à Accro. Il n'a pas mis les photos. Ou bien c'est... Accro, il dort déjà. Si, je crois. Il a mis les photos de... Non, mais les photos de... Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas été... Ah oui, la photo ! Non. Non, il l'a. Oh non. Il l'a pas mise. Il l'a pas mise. Il l'a pas mise. Non, ça l'a. Oh. Il devait mettre. J'ai bien suivi. Oh, une belle photo. Très belle photo. Oh non. Une chouette photo. Oh, c'est dommage. Attendez les gars, ça peut s'arranger. Oui, oui. Ça va s'arranger, Chris. Regarde. Regarde. Ça va s'arranger. Regarde-moi ça. Regarde. Tu as fait des photos de nous, toi ? Ah, le malin celui-là. Il dit, oui, je m'en vais chez Mumuze. Oh, le fou. Mais c'est pas ça. Il nous a tous pris en flagrant délit, tiens. Eh, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Mais non, t'as perdu. C'est juste. J'aurais essayé. C'est pas celle-là. Non, non. Ah, c'est l'autre quand vous êtes tous tous nus ? Non. Voilà. C'est une photo de toi, moi, là. C'est pas volé. Vas-y, montre. Je l'ai. Je l'ai pas, c'est accro. Tu peux pas ? C'est accro. Attends. David. Oui. Regarde, regarde bien. Attention. Bonsoir, Contradicteur. 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 Salut, Contradicteur. Salut, Contradicteur. Bonsoir, Contradicteur. Bonsoir, Abiti. Oh, ben, dis-donc, elle est pas costaud, quoi. Ouh, hein. On l'a vu explantée. On l'a vu explantée. Tanteuronico, là. Si zolido, bien sûr. Attention, entre-temps, on a mis pas mal de poteaux. C'est pas bien vous voir aussi. C'est bien. Il y a Olivier LF qui demande à Tony s'il prend des carreaux, il peut les récupérer. Oh, c'est là, c'est là, oui. Alors, regarde. Regarde, Tony. Il roule avec quoi ? C'est un fou, hein. Pardon. Il l'a déjà rayé deux, trois fois. La machine, elle va... Il va beaucoup trop vite. Il s'est pas roué. Il y a un gilet jaune du pilote. Christophe. Encore. C'est plus un circuit indice, ça, non ? Ouais, ouais, ouais. Voilà, tout à fait, David. C'est juste. C'est vraiment très juste. Et limite un 12ème, le circuit. C'est bon Christophe, c'est une excuse. Elle a pas encore fait de tonneau. Tu as été trop petit. Pour l'instant. Ça ne ferait que de... Après, il a mis une vidéo où... Lui, il s'était planté. C'était rien, hein. Ouais, c'était pas un gros crash, mais bon. Ah, Venom, il met de belles photos, là, de nouveau. Ouais. T'as abîmé ta carreau sur ce truc-là, Christophe ? Comment ? C'était sur la tête que t'as abîmé ta carreau ? C'est ça, cette piste-là. Vous voyez que j'ai... Mais revoilà. Désolé. On m'a poussé sans le faire esprit et j'ai tapé une bordure en ferraille. Et puis, ça a éclaté. Parce que sur l'image, on croirait que t'as presque rien fait. Ah non, non, mais là, j'ai rien fait. Je roulais comme ça, toi. Je ne peux pas retourner ou quoi que ce soit. Un petit camion m'a poussé sans le faire esprit et puis j'ai tapé une bordure. Olivier, tu les commandes et tu les fais livrer chez moi. Tu as mon adresse dans le lien que je t'avais donné avec les tarifs. C'est en bas de ce fichier. Si tu ne la retrouves pas, je te la redonnerai. Dites-moi, j'ai une question. J'ai besoin d'un avis. Est-ce que vous croyez que si je fais une vidéo comment démarrer sa voiture thermique avec un banc de démarrage, ça pourrait être utile ? Oui. Très utile. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire tourner des thermiques et qui se posent plein de questions. Donc, dès que tu réponds à des questions que les débutants se posent, tu vas gagner des abonnés en flèche. Regarde-moi, mon nombre d'abonnés, depuis que j'ai fait des vidéos pour les débutants avec Wartel, mon nombre d'abonnés monte rapidement. C'est juste. Parce que tu vois, j'avais déjà vu des personnes faire ça, mais sans expliquer vraiment comment il fallait faire et comment il fallait s'y prendre, tu vois. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de le faire, mais après, je me suis dit peut-être que les gens vont trouver ça trop répétitif. Tu t'en fous de ce que les gens y pensent. Regarde, il y a un autre YouTubeur qu'on ne parle jamais parce que je pense qu'il ne plaît pas spécialement. C'est... Je ne sais même plus comment il s'appelle. On n'en parle jamais de ce gars-là. C'est un gars qui parle derrière un bureau avec un fer à souder sur le côté et un fond vert derrière lui. Ah, Mr. P... C'est pas Spinner machin, hein ? Ouais, c'est ça. C'est Spinner. Eh bien, regarde, on n'en parle jamais parce que je pense que personne n'accroche à son style, mais quand tu regardes le nombre d'abonnés et le nombre de milliers de vues qu'il fait par vidéo, tu regardes ses vidéos, le gars, il ne fait que des vidéos avec des questions que les débutants se posent. Eh bien, résultat, son nombre d'abonnés et son nombre de vues, il monte en flèche. Donc, si tu veux gagner des abonnés, fais des vidéos avec qui répondent à des questions de débutants. Ouais, genre, par exemple, quelle commande faut prendre, quelle voiture faut prendre, etc. Voilà, ou par exemple, voir même comment régler un moteur thermique ou quoi, tu vois. Vraiment des trucs... Tu sais, les débutants, ils se posent des questions... Tu sais, moi, j'ai déjà vu un mec en thermique, il me disait, putain, moi, pour des marines thermiques, je me brûle toujours les doigts. Bah, je lui dis, bah, je comprends pas. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Puis, le gars, il sort son briquet, il retourne sa voiture. Puis, avec son briquet, il chauffe la bougie. On ne rigole pas, messieurs. On ne rigole pas. Ah, c'était Sébastien qui avait fait ça ? T'as déjà fait ça, Seb ? Non, non. Jamais. Monteur ! J'ai que de l'électrique. Il fait ça avec le hot-road. Non, mais je peux vous dire qu'on envoie des belles avec ses débutants, des fois. Ah oui, ça, c'est sûr. Eh, Mère Sébastien, tu dis ça pour la vidéo que tu as vue dans le Discord un peu plus haut, là ? J'en ai mis une avant, t'es une heure dix-huit. Daniel Vert a tout à fait raison. Ah non, parce que si vous voulez, j'ai commencé, en fait, j'ai eu une idée pendant que je faisais la vidéo de Mafutaba, quand je la présentais. J'ai eu une idée, mais par contre, je ne l'avais pas dit dans la vidéo. Et après, c'est après la vidéo, donc le lendemain, j'ai voulu faire une vidéo, donc comment démarrer sa voiture, quelle chose il fallait faire pour le démarrage. Mais en fait, la vidéo, je l'ai complètement loupé, mais du coup, je l'ai supprimé, j'ai rangé la bagnole. Ah ouais, d'accord, tu donnes des conseils et tu la loupes. C'est pas bon, ça. Non, parce que si, genre, j'étais en train de tourner la vidéo, il y a mon père qui est venu à la province. Ah ouais ? Genre, si tu veux, genre, à la base, tu vois, moi, il était au boulot. Et en fait, il avait oublié sa bouteille d'eau ou je ne sais pas quoi, du coup, il est revu. Ah mais il ne faut pas tourner tes vidéos tout nu, hein. Non, mais elle, genre, tu sais, genre, je m'étais posé dans mon petit jardin, tu vois. En plus, vu que je suis en vacances, tu vois, je fais ça la semaine, tu vois, moi, ça fait pas chez les voisins. Mais qu'est-ce que tu fais, papa ? Je fais une vidéo. Et tu fais combien de vues ? Je fais trois vues. C'est quoi le titre de ta vidéo ? C'est comment on fait des bébés ? Comment on fait des bébés à 14 ans ? Aïe. Et sinon, Tony, je voulais te remercier encore pour aller boujier, franchement, c'est gentil de ta part. Eh ben attends, le colis, il est pas parti, le colis, il est là, il est à côté, là. Non, il est sur mon bureau, le colis. Oui, mais je te remercie quand même parce que je sais que t'es pas le genre de personne à mettre des carottes. J'aime bien en mettre des carottes. T'écoute, tu lui mettra 2-3 carottes avec, alors ? Eh, je les donnerai à mes chevaux. Alors, un truc, ne dis pas ce genre de truc ici quand Christophe le Gros est là. Voilà. Merci. C'est clair. Tu peux ramener les chevaux de Bergin avec aussi ? Ouais, puis tu ne lui donnes pas son adresse. Voilà, c'est du Massa, voilà, merci. Christophe le Gros est égal à la terre. Pourquoi t'as mis à Christophe ? C'est juste ! T'as mis à... J'ai dû te faire gaffe. Ça y est, Stéphanie est parti. Daniel est en train de dire, pour ceux qui rouleraient avec une MTC2, son fils a mis une fiche de réglage. Alors, la MTC2 étant la toute dernière Touring de chez Mugen. Hyper à la mode. Dans mon club, tout le monde revend toutes ses voitures pour acheter ça. Ah, d'accord. En fait, en Touring, dès qu'il y a une nouvelle voiture, tout le monde fonce dessus. D'accord. Tiens, en fait, t'as parlé à Romain ? Non. Demain, je lui parle demain. Il était pas là aujourd'hui, il était chez sa grand-mère. Je l'ai vu ce soir, mais on a oublié d'en parler. T'es pressé ? Non. Si, je vois bien que t'en as pas dormi de la nuit. Il va être d'accord. À mon avis, c'est sûr que tu vas pouvoir l'avoir, t'inquiète. Pourquoi tu remets les photos, David ? Ouais. T'es con, regarde. Il y a Venom qui a demandé à mettre les noms, j'ai mis les noms. Super. En plus, t'as inversé. Il a tout inversé. Il a pas le bon nom, là. Mais alors, pas du tout. T'es trompé, vous voulez dire ? Il est trompé. Mais oui, bien sûr. C'est juste, David. C'est juste. C'est sûr. En plus, j'ai mis ma photo un peu plus haut, David. J'aurais pu parler fort, quand même. T'es en train de t'étouffer, ou quoi ? Ouais. Bumblebee. Un moment. Ouais, c'est mon téléphone, c'est ça. Tony. Tony, c'était il y a trois mois. Tony. Faut que je fasse quelque chose. Tony, il comprenait pas ce qu'il se passe. Elle est pas mal, celle-là. Ah ouais, celle-là est pas mal. Damien, hein ? Quand Damien s'est mis en muse, il en peut plus, là. Ouais, c'est parmi, là. C'est démon, là. C'est juste. Quelle bande de motos de genre, hein ? Faut mal, David. C'est quoi, ça ? C'est un mot du Nord, ça. Ouais, c'est ça. C'est chaud. Ah, Tamien. Ah, bonsoir, Phil. Ah, bonsoir, Phil. Il y en a un qui va être content que tu vas avoir les autres. Il y en a une bonne, il y en a des bonnes en réserve. Ah, il y a des chances. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Phil. David. Bonsoir, Phil. Ah, il envoie, le Pony. Il arrose. Vas-y, vas-y. Ils sont en contractuels. C'est juste. Attention, Stéphane. C'est juste. C'est juste. Ah, il y a Rémi Maud maintenant aussi. Ouais. Ouais. Tamien, Rémi, Tony, David. Ah, bah oui, Christophe, il y est pas un. Non. Non, je suis pas là. Tony a pas pu tout mettre. Et que fait la police ? On veut lui vendre notre place à... Ah, il recommence, le Chris. Je crois que... Attends, un croc, il va pas attendre d'un billet, là. Ouais, je crois que... Ils vont en sortir des... Ils vont en sortir une bonne, ouais. C'est un carreau de la... Très bien. Ouais. C'est quoi, elle est vraiment... Elle est prévue pour une thermique aussi, non ? Oui, oui. Ouais. C'est les deux. Attends, je vais te la montrer. Il y a un tel bazar. Je trouve... Ah, mais c'est bien ce qu'il me semblait. Il avait préparé le noir sur tous ses carreaux. Voilà, ouais. Tout à fait. Bientôt, il va panner la chaîne. Ouais, bah c'est ce que... Je pense que c'est ce qu'il va faire, là, quoi. Avec les trois, là. Bon, c'est là, Tami. Elle est déjà pense. Regarde, toute noire. Nickel. Fini. Pour Christophe, c'est ce qu'il faudrait, hein. Pour Christophe. Deux autocollants pour les bavures et c'est bon. C'est juste. Oui, c'est juste. Pardon. Ah ouais, elle est terrible. Elle est vraiment terrible. C'est une protoforme. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Mon grand-père, il a fait une nouvelle carrosserie, là. Il a pris... Je sais pas si vous connaissez... Les trousses, là, Aromax. Tu vois. Mon grand-père, lui, il a pris les mêmes designs. Mais vu qu'en fait, la carrosserie, c'était une extra light, c'était complètement... Il devait faire complètement un autre système pour mettre les caches. Il pouvait pas découper, sinon il découpait la carrosserie. Ah, on entend plus rien. Ouais, ça, c'est moi, ça. J'ai mis un blanc, comme d'hab. C'est juste. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ouvre ma bouche, à chaque fois que j'ouvre ma bouche, et après, il y a un bon coup, non ? Non, mais en fait, c'est tes explications. Mets une photo, si tu peux. Ah, mais j'ai pas de photo de la carrosserie. Mais quand je vais chez mon grand-père, là, la semaine prochaine, je vous envoie une photo. Si j'oublie pas. Bon, après, d'ici là, on aura déjà parlé d'autre chose, je sais. Ouais. T'es haute chez Bapin. En plus, je pense que pendant les lives de Tony, je pense que quand je vais venir vous voir, je vais en même temps commencer à faire les montages, le montage de ma kiosho de nouveau. J'ai toujours pas les photos. Ah, Julien. Carrosserie. C'est celle que Tony a faite, non ? Ouais. C'est original, au moins. C'est pas commun. T'as publié une photo ? Ouais, la camouflage. La tourine que t'as faite, là. T'as vu la nuit dans quoi ? Dans du temps ? Ouais. Il manque le béquet. Il doit y avoir un aileron là-dessus. Ouais, mais je l'ai explosé, l'aileron. Ah ouais ? Ah ouais ? C'est vrai. Écoutez, je vous l'ai laver. C'était sur l'autre camouferie. Je l'ai explosé. Super. Ah, c'est bravo. Et voilà ! Un deuxième. Candidat suivant ! Ça va, j'en ai commandé un. Il y a un ou un. J'ai toujours pas reçu. Voilà. C'est bien rodé, en fait, ce commerce. C'est comme ça. Les carrosseries, elles sont hyper fines. Elles cassent tout de suite. Et après, Tony fait, revenez. Revenez, on va faire une nouvelle carrosserie. C'est super. Tony, il va falloir freiner un autre lien. Un lien carreau cassé. Carreau cassé, ouais. David, les deux sont partis hier soir chez le magasin. C'est là, à Suisse. Rémi, tu fais la vie, non ? Rémi, tu peux faire une vidéo sur les renforcements de carrosserie. Ça va marcher. Rémi, je sais pas si vous avez vu, mais les renforts de carrosserie, franchement, ça coûte 25 euros les six. Nous, on fait en scotch, hein. Moi, j'utilise les scotches renforcés. Ouais, pareil. Il mettait des signes de tiges en plastique compact. Ouais, compact. Mais il les laissait tomber. Tellement que c'était cher, il prenait les carrosseries d'un cinquième, il découpait et après il faisait les renforts lui-même. Ouais. Ah ouais ? Prends une scotch renforcée, c'est déjà bien, ouais. Ouais. Moi, je les renforce avec des boîtes de pain au chocolat. Non, mais vous rigolez, mais les boîtes de pain au chocolat de supermarché, là, ça attire nickel. Ah ouais ? Avec de la Superglue 3, tu colles, tu remets un petit peu de Superglue dans la fente, tu ponces, nickel. C'est vrai que j'en ai jamais vu casser, hein, des boîtes comme ça. Il a beau les manipuler dans tous les sens. Ah, c'est arrivé. Il est sorti. Il y a Julien qui est sorti. Ouais. De ce coup, je pensais que c'était Akro qui t'est arrivé. Ah ouais. Il a du mal à prendre son noir. Non, Akro, il doit dormir et il est déconnecté, là. Pauline nous entend pas. Qu'est-ce que tu lui dis ? Il a du mal à prendre son noir. J'ai l'impression, ouais. 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 Bon, mais c'est normal, la première, mais... Tu veux aller faire des quelles couleurs ? Il y a leur faire orange et noir. Ça m'avance. La couleur, non, Tamia ? Là, la couleur est officielle, ouais. Il y a que deux couleurs, alors ? Oui, mais il y a un peu de bleu aussi. Ah ! Tu veux faire les couleurs de protoformes ? Non, 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 le serpent. Le serpent. Le serpent, c'est toujours orange-noir. C'est vrai que ça va bien ensemble. Le noir, il fait des réactions bizarres. Moi, je suis sûr que c'est le produit qui fait ça. Le produit, il doit laisser comme du silicone. Non. Ça, c'est un problème de mouillabilité, ça. Ça fait comme des yeux dans le silicone. Ouais, ouais, mais justement... Il faudrait un petit chiffon RM, là. Ouais, ouais, bah oui, regarde. Moi, à mon avis, c'est le... C'est le masque qui laisse un espèce de silicone. Euh... Non, Daniel, je crois que c'est une protoforme, là, carrément. C'est ça, non ? Oui. Non, mais il y en a plusieurs. Ouais, parce que je sais qu'il y a Blitz, protoforme... Et Coralie... Coralie, je crois... Et après, bah, je sais plus. Là, je sais pas si vous avez vu, là, dans les groupes, là, sur Facebook, il y a quelqu'un qui vend des carrosseries. 50 euros, la carrosserie. Non, je sais pas. Après, peut-être que toi, t'es dans des groupes Facebook et tout, ou pas ça. Mais perso, j'étais dans un groupe Facebook, le mec, il a fait une corse, je crois... Orange, blanc, bleu. Avec... Avec des petits carreaux, tu vois. Avec les... Les effets, toi, les cadrillages. Et franchement, le mec, il a rendu 50 balles, sa carrosserie, quoi. Non, je crois que j'ai pas vu. Non, et Daniel, les Blitz sont bien placés en prix, ça tourne dans les... Entre 20 et 30 euros, c'est jamais plus. Ben, moi, sur ma dixième, moi, je mets du Blitz, hein, je mets que du Blitz. En... Lola et en basique, je mets que du Blitz. C'est bon. Protoforme, c'est bien, mais c'était plus cher. Ah, j'ai commandé une Blitz en plus, pour moi. Enfin, pour moi. Pour en avoir une en stock. Attends, tu commandes pas BT Design ? Non, mais euh... J'ai pris une Blitz, là. C'est pour Christophe ? Ben, ça sera pour la personne qui voudra, au moins, je l'aurai chez moi, quoi. Et la qualité de la carrosserie chez Blitz, c'est bien. Ouais, ça va. Ben, après, il y a... Ici, il y a déjà David qui en a une, donc il peut vous le dire. Oui, alors, David... Oh, c'est très très bien, hein. Après, il y a plusieurs épaisseurs, hein, en général, chez Blitz. Et en général, il y a du 0,8 et du 1. Moi, je conseille le 1, après... C'est juste. Moi aussi. Moi aussi. Je conseille le 1, parce que le 0,8, c'est un peu juste. Ouais. Ok, ok. Alors, Tony, j'ai rien trouvé, hein, pour le Team Asso, hein, comme carrosserie 2ème. En stock ? Ouais, rien, nulle part. On va pouvoir commander chez Wartel. Tu voulais quoi comme carrosserie ? Enfin, un trugui aussi, encore ? Un deuxième ? Ouais, ouais, une deuxième, ouais. Parce que la première, je voudrais la faire peindre, voilà... Je lui ai envoyé, d'ailleurs, des photos à Tony. J'espère qu'il les a eues. Enfin, ça fait un petit moment, déjà. Et là, je voulais récupérer une autre carreau qui la peigne, voilà, sans... sans mettre de masse dessus, sans rien, quoi. Va pas alors que je retrouve dans les 50 échanges de messages entre nous... Je sais, ouais, je sais, je sais, je sais. Mais je te les renverrai, je te les renverrai, Tony. Tony ? Oui ? Je vois que tu as eu pas mal de problèmes pour déposer la première couche. Seulement sur une carreau. T'as vu ça ? Il y a une carreau, elle a rien accroché. Ouais. Et même sur celle intamia. Même sur celle intamia, là, c'est light aussi. Moi, je te conseillerais de baisser le débit du produit et d'augmenter un peu la pression pour atomiser un peu plus gros. Un peu plus de fin, pardon. Ouais, alors, en fait, c'est... C'est aussi par rapport à un mélange spécial que j'ai préparé ce noir. Là, je vais mettre un noir pur. Le seul seul qui a du mal à accrocher, c'est un mélange avec de l'uréthane et avec le produit, là, qui permet de retarder, tu vois. Ah, d'accord. Et donc, ce mélange-là, si je nettoie pas parfaitement la carreau, ça fait ça. C'est le retardeur qui... Pourtant, tu avais repassé. Pardon. Non, c'est le retardeur. De toute façon, le noir, c'est parfois jusqu'à trois couches. Le noir a beaucoup de mal à étudier le papier. Alors, c'est pas si on coupe le micro. Eh, je fais pas de bruit, moi. Bah si, t'as quelque chose, tu frottes à quelque chose. Bah non. Maintenant, plus. Mais je fais rien. Non, mais c'est bon. C'est juste. J'ai foutu rien, je suis en train de regarder des photos sur mon téléphone. Bah, c'est juste. Salut Electron 59. Ah, dès qu'il y a du 59, Rémi, il est là. Ouais, il se réveille là, ouais. Salut Electron 59. En tout cas, je suis ton conseil quand même, David. C'est bon. Après, c'est pas facile quand t'es pas sur place. Le plus dur dans une carreau de street piste à 8ème Lola, c'est d'aller dans les ailes sur les côtés. Ouais. C'est qui qui cherche une carreau pour le T-Masso, Trogi ? C'est Seb. Seb aussi. Ok, je peux te montrer la J-Concept, moi j'ai acheté la J-Concept. Oui, J-Concept, c'est très bien. C'est très bien aussi, ouais. C'est super, ouais. C'est vrai, c'est souvent avec les T-Masso, j'y concept. Ils vont l'envoyer sur Discord. Ouais. Merci, Gervs. Ah, Tamiya, il a mis la carrosserie, ouais. Elle a mis comme ça aussi, hein, la carrosserie, hein. La Serpenta. Je l'ai vue, celle que tu viens de mettre, Stéphane. Ah bah, elle est sympa, ouais. Elle ressemble aussi pas mal. C'est bien, c'est que ça fait pas... Enfin, ça fait un mélange entre un design récent et les effets d'humour. Moi, je trouve ça qu'on me parle. Et ça, c'est J-Concept, c'est ça ? Ouais. Ouais, mais elle doit y être chez Wartel. Ouais, c'est bien ça. Chez Wartel. J-Concept, ils ont fait des carrosseries pour T-Masso. D'accord. C'est ce qui doit être livré d'origine avec un peu de chance. Et normalement, Wartel, il en a... Je vais vérifier le corps. J'ai une Proline aussi. Après ça, l'autre, je le sais pas. Mais ça, c'est les carreaux que j'ai eu quand j'ai acheté le Trogi. Ouais. J-Smith, t'as le choix, hein ? J-Je crois que deux. T'as énormément de choix. T'as énormément de choix, Pébotting. Ouais, mais quand tu regardes chez Wartel, il n'y a plus rien de dispo. Ah ouais, attends, tu peux regarder ça. Ouais, ouais. Ouais, mais je pense que c'est partout. Même nous autres au Canada, j'ai de la misère à m'en trouver, moi. Je veux m'en racheter une pour m'en faire une deuxième. J'ai de la misère à m'en trouver une. La seule, je crois, qui est dispo, c'est la Mugen. Il y a la Sismic aussi. C'est ce qu'elle marche, la Mugen. La Sismic aussi, en short course, il avait pas mal de trucs qu'il avait pas. Qu'est-ce que tu disais, David ? La première, chez Wartel, elle est dispo. Bon, alors, ça te parle pas parce qu'elle est pas peinte, mais... Tu parles de la Sismic ? Ouais. Parce que moi, quand je l'ai ouverte, celle-là, elle était pas dispo. Là, la Sismic, elle est de nouveau dispo, alors, peut-être. J'ai regardé il y a une heure, une heure et demie de ça. Moi, je viens d'ouvrir, elle est dispo. Ouais, je regarderai. Je vais regarder. Peut-être que quelqu'un l'avait dans son panier. Peut-être que quelqu'un l'avait dans son panier et après, il l'avait pas acheté et puis il serait revenu libre. Je voudrais peut-être, ouais. Elle est livrée sans les cache-vitres et les planches de décalque, mais bon, Tony, ça, il s'en fout. Heureusement que j'ai le pistolet, je ne sais pas ce qu'il y avait comme moi. Bien sympa, d'ailleurs, la Sismic. Elle fait quel prix, celle-là ? 30, 29,90. Attends, je peux y aller ? Ah oui, oui, c'est celle-là, ouais. Ouais. Alors, attends. La PB 0,58, c'est pas cher, hein ? Ouais. Enfin, les autres non plus sont plus chers, tu me diras, elles sont à 30 balles. Ouais, plus tu descends, plus le prix est un peu plus élevé, mais... Attends. Elle a une belle prise d'air sur le capot, là, on se rend pas compte, hein, parce qu'elle est pas peinte. Il faut que j'aie avec mon téléphone, là-dessus, parce que... Bon, je te mets le lien, hein, ça ira plus vite. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, t'inquiète. Attends, j'y suis. Je vais le mettre pour ceux qui sont pas dessus. Ah oui, TT, Truggy, carrosserie non peinte. C'est la MBX, c'est ça ? MBX, Truggy, de Sismic ? Ouais, ouais, de toute façon, il y en a qu'une, ouais. Ah oui, celle-là, elle est, ouais. OK. Moi, je pinaillerai pas, je prendrai ça, après, c'est sûr, je prends pas compte, parce qu'elle est pas peinte. Que toutes les JC Concepts et autres qui sont présentées, elles sont peintes, donc forcément, ça donne plus envie. Salut, Julos. Moi, je vais regarder, je vais y aller demain matin. Je vais regarder demain matin. Parce que moi, toutes les autres en dessous, quand à chaque fois je vais cliquer dessus, il y a marqué plus de disponibilité. Ils sont plutôt en stock. Si t'as la carrosserie du Monster. Hein ? J'ai trouvé mon futur site pour mon nouveau projet. Salut, Ludo ! Style américain et qui fait vraiment maquette. Chez Tamiya. Electron 59, ouais, il y a David, il va te donner le nom de la société qui fait du carbone. C'est RC by G. RC by G, ouais. C'est résumé. Où je retrouve la fenêtre YouTube. Qui c'est qui a demandé ? Hé, le petit guillot, c'est celui qui est dans court. T'as discord toujours. C'est By G, RC, non ? C'est RC by G G, Scot Inicor. Qu'est-ce pas, je l'ai là ? C'est oui, c'est RG by G, ouais. c'est ça. Il fait du carbone à la demande ? Pas à la demande mais ça dépend ce que c'est comme châssis, après je sais pas mais c'est possible. Disons que si c'est un châssis qui est commun, oui ça peut intéresser. Alors je sais qu'il fait Créton, je sais qu'il fait Coralie le Chronos, il en fait d'autres encore, il faut lui demander. Tu as écrit sur Messenger sur Facebook, il va te répondre. Tout à fait. Ah, t'as une chaîne l'écran. C'est sûr que je laisse que Bugos, c'est vrai que c'est pas comme tu recherchais la dernière fois, c'est pas vraiment, c'est plus un style course. Ouais mais Bugera c'est pas un camion américain, c'est un élan, c'est tout. Ouais c'est tout. Et puis c'est une version course. Il y a la finie J-Concept, finisher, qui est dispo aussi. Ah tu parles de Vartel. Ouais je sais, il y en a une ou deux qui est dispo mais pas plus. Tout le reste c'est J-Concept. Mais bon il a raison David. La première elle est... La quelle tu me disais GB ? J'ai vu la J-Concept finisher pour l'Ozygate. Ouais, ouais celle-là elle est libre aussi. Ouais, peut-être qu'elle doit s'adapter sur la tienne aussi. C'est J-Concept aussi. Effectivement la RC8 elle n'est pas adaptée. Ah si ! Si tu la rentres sous. Oui mais elle n'est pas dispo. Ah oui elle n'est pas dispo. Quand tu rentres dedans elle n'est pas dispo. Ouais elle n'est pas dispo. Donc je ne sais pas si l'autre elle est beau à 6 ou à 6h. Ouais mais la sismique ça va être un bon truc aussi. Ouais je vois. Bonne main. Et si Christophe il fait une dépression ? Je ne sais pas, il est parti. Il n'a pas dit au revoir. Je ne le sens pas en forme en ce moment. Tu leur fileras mon emoji, tu me feras un bel emoji Christophe Lebrot. En plus il est abonné, moi je ne le suis pas. En plus il a cassé la carreau. Il a cassé la carreau. Il prend des photos en douce. J'arrive, je vais rincer le pistolet à côté. Il est 23h45, il s'est écroulé sur le canapé. Il y a 4h, le radio réveil va sony. Boulot ! Ah ouais, c'est dur dur ça. Ah ouais, c'est la truguit type Wigan. Il est parti rincé. Il est parti rincé, il l'a dit. Non mais de toute façon Daniel, ce n'est pas grave, Dunkerque, Tourcoing, tout ça, ils vont tout fermer le dimanche, tout va être fermé. Il n'y a pas de club. Peut-être que je regarde la télé un peu, je sais même plus ce qu'il se passe. Pareil à Toulouse aussi, ils vont fermer. On arrête. Marseille, tout ça, Nice, Cannes. Non, on est bien nous, je crois, on n'est pas dans le rouge carlate. Non mais écoute, tous ceux qui allaient à Nice et à Cannes, ils vont aller à Toulouse, donc c'est marrant. Salut Thomas, Tony il fait trois carreaux en même temps. Il y a du 1-8 et je crois que c'est du 1-8. Non, c'est trois carreaux 1-8 je crois. Oui. Oui. C'est juste. Non, la serpente c'est pour une 1-8. C'est juste. C'était trop facile pour lui de faire une carreaux, alors après il fait trois carreaux à la fois. Ma petite entreprise, il ne connaît pas la crise. Bonsoir Thomas Roy. Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le chat. Tony est parti. Je regarde. Oui, en même temps. De toute façon là, en plus, il ne parle plus des écoles et tout ça, là ça va repartir en live après les vacances. Oui, il y a des chances. Espérons pas, moi je vais rouler, moi. Non, non, tu feras des vidéos toi. Tu feras des vidéos. Salut les gens, aujourd'hui on va essayer de rouler dans les calots avec mon A10e Touring. On va voir si elle va résister comme le DT. Il y aura dans le parc à enfants, là, à côté de chez Mamie, pour faire des vidéos. Amor, je peux même pas passer la 2e. Je peux même pas passer la 2e avec mon A10e. Tu vas dans la maison de Mamie et tu fais une course dans son jardin avec... Tu passes en déchets à la 6e. Amor, je fais du bâche. J'ai une nouvelle pour Tony. Oui. Tony, Coralie ont sorti un nouveau aujourd'hui. C'est quoi ? Le Punisher. Oui, le Punisher avec la carreau. C'est un Coralie. Noir et jaune. C'est un Chronos. C'est un Chronos avec une nouvelle carreau. D'accord. Et elle est belle ? Oui. C'est une noire et jaune. C'est la carreau du Armacraton. D'accord. Ils ont arrêté avec une autre couleur du coup. C'est le Punisher. Ils ont arrêté les Radix, les jambons. Il n'y a pas de quoi regretter ma commande, alors. Non. Non. Non, mais de toute façon, quand tu auras 4 cellules à la carreau, tu pourras aller rechercher une chrono de Savatio. Mais par contre, ce n'est pas donné. Une carreau de Chronos vierge, 46 euros, c'est abusé, je crois. Oui. C'est ça. C'est surtout qu'il n'y en a pas à chaque coup que c'était zéro. Non, mais après, de toute façon, tu n'es pas obligé de mettre une carreau de Chronos. Non. Non. Je mettrais une carreau incassablement belle. Bon, c'est encore plus cher. C'est 50 euros la carreau incassable. Il est beau, ton granite, c'est quoi ? C'est une ProLine ou bien Sébastien ? Oui. C'est une ProLine, oui. Le F100, oui. Et là, je me suis amusé avec du scotch de peinture pour faire même les flammes. Là, j'ai bien. Et j'ai coupé au cuiter après. En tout cas, je fais une parenthèse, mes voitures sont aussi propres, les tiennes. Ouais. Moi, je nettoie à chaque fois, à chaque sortie, c'est nettoyé. Ouais. Moi, quand j'ai roulé à mon smack avec la petite dixième, même si j'ai roulé cinq minutes et qu'après, elle a chargé toute la journée. Le soir, je suis rentré. Mon oncle, vu que mon tonton, tu vois, il ne sait pas démonter la voiture, il ne sait pas la nettoyer, même si c'est une électrique. Putain, j'ai démonté son électrique. Oh, je crois que j'allais pleurer. Il y avait des pierres dans le différentiel. Il n'y avait plus d'huile d'amortisseur de différentiel. Heureusement que j'allais ramener mon matos. Putain, je l'ai rempli tout, tout bien. J'ai les bonnes huiles. Après, il m'a fait, punaise, toi, tu gères. Je dis, ben, c'est normal. Quand t'apprends après. C'est ça, le modélisme. Parce que lui, tu vois, lui, il veut juste rouler, rouler. Attends, je vais vous expliquer une anecdote. Il a fait sa première course en septembre dernier. Après le premier confinement. Le mec, il a la piste. Tu vois, genre, normalement, avant de faire une calife, tu prépares ta voiture, tu chauffes le moteur pour pas qu'il y ait de problèmes. Il finit sa calife. Une coupure. Bien évidemment, avant la calife, il n'a pas chauffé le moteur. Le moteur, il a pris un coup normal. Il a démarré comme ça, coup sec. Après, il l'a mis en calife. Il n'a même pas attendu qu'il chauffe. Arrivant au final, il fait la même chose. Au bout du quatrième tour, le moteur, il pète en ligne droite. Bonsoir, Cyril. Bonsoir, Cyril. Bonsoir, Cyril. Non mais pour reboucher un piston qui est percé, tu mets de l'étain dans le fond. Le piston, il n'était même pas fissuré. Enfin, il n'avait même pas trop quoi. Il était coupé en deux. Il était cassé en deux. Il a fait coupé sa voiture. Mais laisse tomber. Le mec qui se prend pour un pilote, il se la pète. Il dit ouais et tout. Parce que mon grand-père, il s'appelle Angelo. Il disait ouais, moi Angelo et tout. Parce que pareil, mon grand-père, ça fait presque 35 ans qu'il roule. Lui, ça fait je crois 5-6 ans. Comment tu peux rattraper une personne comme ça alors que toi, tu n'as même pas commencé avant ? Bah, même en 5-6 ans. Enfin, moi ça aurait été pour pareil. Après, tu vois, c'est différent là ce que tu fais. Toi, tu fais du bas. Si tu n'as pas vraiment de piste, tu peux faire le tracé que tu veux. Mais quand tu as une piste ou quoi, c'est vraiment compliqué pour suivre les tracés. Surtout à la vitesse. Bon, tu sais, j'ai connu le circuit. J'étais qu'une fois. Enfin, j'étais dans un club. Ah ouais, non, Julos. C'est pas pareil. Désolé, Julos, que je l'ai commandé chez Coralie. Et non, je ne savais pas qu'il y avait une promo ailleurs. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure sur Messenger. Alors, bleu foncé. Comme d'hab, je parle beaucoup. Je suis désolé. Monsieur Tam. Oh, tu t'es excusé là. Ouais. Tamaya, t'es là ? Oui. À peu près exactement les mêmes couleurs que sur la couverture de la boîte. Oui, si t'arrives. Oui, oui, oui. Pourquoi ? Bah, pour ça. Oui, oui, ça va nickel. Tony, si tu n'y arrives pas, tu essaies quand même. Non, mais je... Non, mais il attend que tu dises oui, c'est juste. C'est ça, puis les couleurs au plus juste. Au plus juste comme la boîte. Oui, il y a des petits traits bleus, c'est ça. C'est ça. C'est juste. Juste. Comme dirait l'autre. Aïe. C'est juste. Après, il y avait des stickers pour les phares avant ou pas, Tony ? J'espère, parce que je ne les ai pas faits. Mais sur la photo, enfin sur la photo... C'est une protoforme, c'est juste. C'est juste. La X-15. Il y a des phares quand même. Non, non, mais c'est juste que je ne sais pas où j'ai mis le paquet. Le sachet. De toute façon, c'est un peu tard. De toute façon, tu ne roules pas de nuit. Voilà. Eh oh, monsieur Stéphane. Qu'est-ce que tu en sais que je ne roule pas de nuit ? Tu mettras des diodes dessus. Non. Ouais, il y a des stickers, puisque je vois sur la photo... Ah bah non, ce n'est pas la même carreau, je suis bête. Euh... Alors... Qu'est-ce que j'ai mis ici ? Il y a bien des Decathlon en Suisse. C'est la piste Tamaya. Regarde, j'ai bien fait les choses. J'ai fait des sachets maintenant. Je m'organise, regarde. Tamaya. Il y a quoi là-dedans ? Le bazar. Il y a le renfort de carreau. Et il y a des phares. Il y a des phares. C'est parfait. Ah bah voilà, il y avait deux ou trois. Il y a un pouf. Un pouf. Et puis il y a les phares avant, c'est juste là. Non, c'est pas les phares. Si, si, c'est juste. Ouais, ouais, bah c'est bon. Je m'étonne comment je deviens organisé. Ah là là. Non, bah c'est bien. Comme moi, tu cherches. Selon vous, 2200 KV en 4S sur ma planche, ça passe. Avec plaisir, Rémi. Alors, j'ai pas assez d'expérience pour te le dire, puisque je ne sais pas. Mais euh... Ça dépend l'échelle. C'est une 1,8ème. Oh, pardon. Ouais, c'est forcément une 1,8ème. Sinon, il te dirait pas des 2200 KV. Tamia ? Je pense que oui, ça passe. Enfin, moi... La prochaine 1,8ème que tu t'achètes. Sur ma planche, une planche à roulettes ? Ouais, une classique, quoi. C'est pas sûr. La prochaine 1,8ème que tu achètes. Par exemple une serpent ou une X-ray. Tu devrais pas te l'acheter en thermique ? Pour un peu comment ça donne. Non, non. J'en ai du thermique, hein. J'en ai une quinzaine de thermiques. T'as quoi comme thermique, à part l'ASPADA ? Ben, j'ai deux et j'ai trois FG. J'ai euh... Le Traxas ? Le Traxas aussi. Le Traxas aussi. T'as un Savage. Un Traxas thermique aussi, oui. Deux Savage thermiques, oui. Mais voilà, non. Il faut... Il faudrait que tu fasses une présentation de toutes tes voitures, ta mère. Moi j'ai deux. Un mort ? Un mort ? Ça prendra ta chaîne ? Ouais, une après l'autre. Ouais, tu fais une vidéo pour chaque voiture, comme moi ce que j'ai fait. Il y avait commencé déjà. J'ai déjà fait, hein. Bon, j'ai 52 vidéos. Ouais. Je me souviens, tu avais fait sur l'ASPADA, sur un bateau. Ouais, j'ai un peu fait sur une partie déjà, ouais. Et puis nous, on a visité le musée, hein. Ouais. Poursuivons. 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 Le musée de Tamaya. Ouais. Moi c'est plutôt un musée récent. C'est le musée 3 étoiles, t'as vu. Oh bah j'ai pas que du vieux, non ? Non, il a du plus ancien, c'est juste. Mais tu sais, des fois t'as du vieux, mais c'est ce qui attire les anciens. C'est toute une gamme. J'ai des voitures qui ont 15 ans, puis d'autres qui ont une année, quoi. Ou les petites jeunes aussi, ça les intéresse ? Il m'aime des voitures qui ont un mois. Non. Il a dit le vieux attire le vieux. Non, mais l'Oldtimer, bah, comme moi le Traxas là, ou comme les dénanons, ça prend de la valeur, certains. Ben ouais. Tu parles pour Christophe, ça ? Non, pour toi Stéphane. C'est juste. Moi j'aime pas le vieux, j'aime l'Occas. Non, tu peux pas la laisser, Electron. T'as pas le Discord ? Electron, il faut que tu le mettes sur le Discord. Tu peux pas mettre sur le chat ? Alors, Olivier LF, c'est bon Tony, j'ai commandé chez Wartel deux carrosseries, une 1 dixième, une 1 douzième. Tu vas les recevoir sous deux jours. Ok. Ok, ok. Merci. J'espère que t'as pas pris le porc le plus cher Chronopost, parce que comme je te dis, en ce moment, je suis un petit peu débordé. Ah, je rêve pas voir un truc. C'est très gentil, Olivier. La loutre, qu'est-ce que nous a mis ? C'est bien, Daniel R, oui. La burie, c'est considéré comme une planche dans le jargon, ça n'a rien à voir, Anthony. Non, mais c'est quoi, est-ce que nous a mis la loutre ? En fait, moi, j'ai repris l'année dernière et je ne connaissais pas les planches 4x4. Avant, c'était que 4x2 les classiques. Donc, je pense qu'on peut dire planche à partir du moment où il n'y a pas d'amortisseur. Que ce soit 4x4 ou 4x2, voilà. Que la loutre ! Il n'est pas là, mais nous met toujours. Il n'y a pas que Christophe, hein ! Apparemment. Pour mot de vitesse, pour tu dis, moi, bien sûr. 5 euros. Lidl Fitness. Fistinière. Oulà. Mais n'importe quoi. N'importe quoi à l'allonge. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non. Il fait des conneries. Dans le Discord. Ah, je ne peux pas voir. Tu mets quand même un peu du bleu, Tony ? Regarde le message que je t'ai envoyé sur Messenger. Ah, il trompe. Là, je vais faire un filet de bleu. Ok. Voilà. Qui est modérateur des admins sur le Parc-Nisc ? Ils ne sont jamais là, les admins. Tamiya, tu sais, par rapport au modèle que j'ai devant moi, là ? Oui. Le bleu, il est un peu trop violet. Oui. J'ai envie de te mettre un bleu un peu plus clair pour que le filet bleu que je te fasse, il se voit beaucoup mieux. Parce que je trouve que ça ne se voit vraiment pas, le violet. Oui. Oui, ça marche. Oui. Au moins, ça marche. En plus, c'est juste. Vous avez remarqué ? Oui. Je ne me dis plus. Oui, électron, il faut que les droits, mais comme il n'y a plus d'admin… Oui. Il faut que j'arrive pour… J'arrive. Non, ça va, Christophe. Bip. Il est connecté dans le bas du Discord ? Oui. Ah, ok, j'arrive. Il a rejoint le groupe, donc… Ça arrive, ça arrive. Merde, on a réveillé, Christophe. Ah, bonne soirée, Christophe, et bonne nuit. Bonne nuit, Christophe. Bonne nuit, Christophe. Bonne nuit, mon Christophe. Bonne nuit, mon Christophe. Bonne nuit, conf. Bonne nuit. Tamiya ? Tu peux aller dans le serveur à gauche ? Ben GB, tu n'as pas les droits. C'est quoi le dernier ? Tu as encore créé un nouveau con ? C'est pas GB ? Non, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas… Non, moi, c'était bon. Je viens de te le dire, tu n'avais pas les droits. Alors… De droite, quoi. Le droit ? Il y a le droit. Salut Daniel, passe une bonne soirée. Salut Daniel. En tout cas, je suis sur le général et je peux voir les photos. Bonne nuit, Daniel. T'aimais marquer Christophe, tu sors. Pour avoir les droits, ça te permet d'écrire ? Oui, parce qu'il marque en haut, oui. Ah, je ne peux pas écrire ? Non, tu ne pouvais pas écrire si tu n'as pas les droits. Bonne nuit, Julosk. Expliquez-lui qu'il faut aller en haut à gauche pour parler dans le vocal. Bonne nuit, Julosk. Passe une bonne soirée. Salut Ju ! Et pourquoi du coup, je n'avais plus les droits ? Mais parce que tu as dû recréer un nouveau profil sur un nouveau téléphone ou une autre tablette. Bah non. Je n'ai pas de téléphone, de nouveau téléphone ou de nouveau tablette. Moi, c'est Rémi qui t'a hacké. Oui, ça doit être ça. Il a fait ça par télépathie. C'est juste, c'est juste. Ouais. Bon, si il a utilisé son dernier quartz, c'est bon. C'est juste. Et t'as vu Sébastien qui est venu Tony Slash ? C'est juste. Ah oui, c'est Sébastien qui se lâche. Non, je crois que c'est la fatigue là qui m'atteint. C'est bon. C'est pas mal sa crise. C'est juste. de Tony RC très tard pour surveiller si je mettais bien toutes les vis. Voilà. Oh non, pas du tout. Qu'est-ce que... Pas du tout, Tony. Il y a pas un pour attraper l'autre, hein, sans le Discord. Ouais, ouais. Ça, c'est juste. C'est juste, Rémi. Il dit bonne nuit à tout le monde, mais là... Tu veux peut-être qu'on lui chante une berceuse, pour qu'il s'endorme ? Christophe, est-ce que tu veux une berceuse de GB ? Il va dire oui, mais attends, je vais me laver les dents et je vais me mettre au lit. Ouais. Je serai déjà gouché. Et surtout qu'il oublie pas de se laver les dents, parce qu'elle a quand même un sourire ravageur. On a vu ça tout à l'heure. Ouais. Comme ça, c'est bon. Je vais le dire, c'est juste. Je sens qu'il va se plonger sur un gros. Mais à coup, il a pas mis la photo, hein. Non, il l'a pas mis. Chut, chut, chut. il fait trop calme tu parles plus c'est juste il faut qu'on fasse un petit icône c'est juste oui c'est juste et puis des voilà bien évidemment d'ailleurs la chaîne Tamiya Kill se renomme Tamiya Voila ouais mais je ne suis pas le seul à faire des voilà monsieur Passion il en fait pas mal non mais pas du tout il a coupé Tamiya et des putains ils sont maîtres bip 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 c'est bon ce soir c'est bon je me suis quand même recadré j'ai évité de dire des gros mots j'ai essayé d'être le plus poli possible c'est bien c'est juste il faut donner l'exemple au plus petit mais bon même si c'est moi le plus jeune c'est juste moi Christophe je serai directement dormir dans la couchette du camion prêt à partir ouais on va te coucher Christophe il faut que tu te reposes ah ouais ouais allez tu coupes ça Christophe tout de suite sinon je te prive de tes serres coupe-moi ce live et qui est de ce Discord c'est pas grave je pense pas que c'est un peu compliqué des trois tonnes et non non c'est pas la plus compliqué peut-être je me trompe maintenant ça va être la plus facile d'être enlevé c'est pas parce que en fait des fois on fait compliqué que c'est plus beau il faut expliquer ça à christophe il y avait dit tu avais fait je sais plus pour qui s'en trouvait super belle quoi je sais plus c'était avec pour qui tony l'avait fait un mais j'ai lié avec les scottes c'était pas justement c'est en blanc et bleu ouais peut-être bien aussi ouais moi je l'ai vraiment adoré celle là je la trouvais c'est le genre de voiture de carreau j'aurais pu refaire pour moi c'est là où tu as fait le mini zel avec ouais mais la 1 10e je la kiffais vraiment ce que j'ai fait oui c'est le xb2 c'était un xb4 le 4 j'avais mis une photo sur youtube où j'avais marqué les trois soeurs oui oui n'est pas mieux si c'est sur l'instagram je ne sais pas ce que je m'en souviens tu avais mis une photo instagram ou t'aimé les trois comme ça aligné ça doit être le vrai c'est bien possible c'est il va rester juste lâche toi tony je vais sortir toute ta colère ah voilà là t'as juste marqué peinture des trois carrosseries pour olivier aux couleurs de sa société et bah tu vois là il leur demande deux donc ça se trouille il augmente sa collection avec deux échelles différentes puisqu'il m'avait pas donné de un douzième à ça y est un douzième ça peut être une peinture dans la même couleur mais je trouve qu'il a peut-être une t4 et puis une x-ray pancart il avait l'air très x-ray puisqu'il avait une piste un huitième x-ray et puis là après la mini z mais le x-ray x4 mais il est peut-être là olivier était encore là où les parties en général il se coucher vers minuit quand il venait même avant au moment aussi je vais vous laisser menu monsieur et bastia je vous dis à tous bonne nuit c'est un bonheur discorde bonne nuit tony bon et à demain en forme alors mais c'est la liste et juste voilà c'est juste allez bonne nuit à tous tata je suis pas de cauchemar non non t'inquiète t'as vu tamia oui voilà un petit extrait de ce côté là c'est marrant parce que ça fait marrant avec la lumière à travers le bleu là c'est parce qu'en fait j'avais dessiné au marqueur bleu et voilà pourquoi et du coup on dirait que c'est déjà peint d'ailleurs ça va être galère pour moi parce que je vais pas voir où je vais mettre mon bleu il me reste une solution c'est de passer un petit coup d'alcool par au dessus pour enlever la peinture mais non le marqueur à de l'autre côté c'est pas oui 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 à ce tas maya je suis en train de cogiter comment je vais faire pour me faire intercepter par les douanes c'est quoi le pire des deux david de quoi pas le pierre pas le pire des deux entre la douane nommé à ta femme je peux pas me prononcer il l'a dit sa famille à chaque fois gâchée d'une voiture il dit qu'il a acheté une nouvelle carreau et ça peut alors mais je suis content parce que j'ai vraiment trouvé bien aux états unis d'où elle coûte cher tac euros à 600 euros avec mon taux de change rouge à des plaques et or non mais j'étais parti sur un truc et 220 plus plus 20 30 50 70 80 en euros ça nous fait bien du 300 320 euros en prenant aux états unis même avec le port si je me fais pas choper par la douane 240 et d'acheter quoi pour ce qu'il a j'ai pas acheté encore c'est dans le panier j'ai contacté le site parce que j'arrivais pas me mettre à créer mon compte donc qu'ils avaient quelqu'un en chat est en fait c'est jusqu'aux états unis le numéro de l'adresse se met toujours après le nom de la rue quand tu mets l'adresse française c'est pareil en fait il faut mettre d'abord le nom enfin d'abord le nom de la rue et après le chiffre qu'ils ont des petits les trucs qui détectent du coup ils m'ont dit de faire ça j'ai fait ça j'ai pu créer mon compte et j'ai pu avoir un prix définitif avec les frais de porte et j'ai hésité à prendre la carrosserie là bas mais le problème c'est que ça va me faire un trop gros carton donc j'ai plus de risques de nous faire choper c'est choper à frais de douane je comprends pas comment ça se fait que parfois on paye pas et parfois tu payes il faut savoir tu passes par là je prends un service postal classique donc peut-être que ça va mettre huit dix jours mais si tu passes par dhl ou ups ou tous ces transporteurs là eux systématiquement donc soit ils font des frais de douane prépayé quand tu passes par eux donc tu les payes avant comme ça c'est libre de douane quand ça arrive ou soit tu passes par la poste et en général les petits colis voilà ça passe c'est pas contrôlé ou ou tu as des des shops qui déclarent pas la vraie valeur moi c'est ce qui m'est arrivé l'autre fois avec le colis de hong kong il y avait une valeur de 300 dollars ils ont mis 50 sur le sur le l'étiquette de transport dans ces cas là par contre ils se font choper c'est bon c'est rien eux ils se prendront rien c'est sûr c'est la douane française la douane française qui n'a pas fait son travail en fait donc du manque à gagner pour les douanes c'est tout donc tu as plus de chances de prendre un truc pas trop gros quoi ouais la taille compte à ouais ils passaient par services postaux et de passer par les services postaux si tu prends des hl ou ups c'est systématique soit ils vont demander les frais de douane avant une fois ils vont te à la livraison il faudra que tu payes et t'as pas mal de trouver en france parce que si tu tapes les frais de douane ça revient en même en france déjà c'est pas disponible j'ai trouvé en allemagne et c'est beaucoup plus cher ouais mais bon la chance en général même les frais de douane ça va pas s'élever à grand chose même si j'ai frais de douane au pire et puis à la moitié des trucs qui sont pas dispo que je veux en temps non c'est vraiment intéressant alors on va passer un petit coup d'alcool désolé on va passer un petit coup c'est l'électron c'est toi mais c'est à grésil et qu'on est ce qu'il fait c'est l'électron c'est l'électron qui fait ce bruit là mais tu dois voir après avec ton micro je sais pas trop d'électron ok c'est l'électron on essaie de parler là mais on entend très peu et c'est le micro c'est pas grave les gars je vais couper j'ai essayé de le régler électron t'arrives rien de moi essaie de régler non mais tu peux régler c'est l'électron c'est l'électron c'est l'électron c'est l'électron c'est l'électron est ce qu'il y en a qui peut le glisser dans un autre salon tant qu'il règles il va être un jeu beaucoup pire il y en a qui va avec lui pour lui expliquer où est ce qu'elle a la roue de réglage merci jeunesse les motos s'il vous plaît il y en a un qui peut le glisser dans un autre salon il y en a des kilomètre merci les motos En fait y'a que Tamia qui est parti devant ça. C'est ça. C'est juste ça. Le site R7 il a planté. Ok c'est vrai. On doit être en maintenance. Non, il ne va pas sauter. Chez moi il ne marche plus. Cette carreau est prête, qu'est-ce que je vais lui mettre comme bleu ? Il marche le site. Je suis sur les tournevis Aromax. Ça va, t'as de l'argent. Il remarque. Il remarque. Frais de douane au dessus de 120 euros, valeur du colis en courrier ordinaire, au dessus de 40 euros en courrier rapide. Salut Joseph. D'accord. Merci Joseph. Merde, il est où la photo ? Hop, hop. Je suis filmé du bloc comme ça. Tu vois, je vais prendre des trucs. Il y en a pour 51 dollars, la même chose en France. Il y en a pour 64 euros. Donc avec le dollar à 0,82, 3 en ce moment, ça fait 30% d'économie. Les frais de douane, ça te fait tout perdre si jamais il y en a. Oui, ou pas. C'est du jeu. Non mais là, théoriquement, en plus, c'est un petit kit. Donc il devrait en plus mettre les roues ou les pneus que je commandais en plus dans la boîte. Donc ça reste pas une petite boîte. Hum hum. C'est cool, comme ça je vois un peu tous les bouts. Et pour le buggy, c'était quel bleu que tu avais utilisé, Tony ? Mon buggy ? Le buggy où il y avait le Kyosho, le petit... Là j'ai mélangé. En général, je mélange ce bleu là. Avec quelques traits de celui là un peu plus foncé. Et j'ai mélangé celui là. Donc c'est trois là. Du bleu moyen, du bleu clair, du bleu plus foncé. Et des fois même, je rajoute quelques traits de mauve iridescent. Tu vois, voilà. Et donc sur une carreau, ça peut être pas mal de faire un bleu clair, jusqu'à un bleu foncé. Ah ouais, ça fait bien. En fait, ce qui fait bien, c'est de faire des effets. Sauf là, dans des lignes comme ça, fines, où là je vais faire uni. Voilà. Je vais faire une ligne uni. Par contre... Je vais regarder par contre... Je me tente à faire ça, pour faire un bleu dégradé, du clair au fond. Donc là, je mets un bleu moyen. T'as du bleu alpine ? Je connais pas... Je sais pas trop ce que c'est que le bleu alpine. Bah c'est du bleu métallisé. Bah c'est le bleu qui m'a fait, pour moi, dans la coiture. J'allais dire, c'est ça. C'est un peu le bleu que tu m'as mis je pense. Ah mais toi, je t'avais fait un bleu clair métallisé. D'ailleurs, il m'en reste... Un fond... Non, c'était un mélange spécial pour toi. Et tu sais, celui que tu m'as mis au-dessus ? Ah oui, le bleu métallisé, là. Que j'ai acheté. Mais attends, il y en a encore qui sont là-bas, des bleus. Parce que celui-là, je l'ai trouvé bien. Ouais, j'en ai encore ici. Je l'ai trouvé joli. C'est celui-là que t'as bien aimé toi. Ok, y'a pas de soucis, Electron. C'est le bleu plus foncé que j'ai bien aimé. J'ai préféré, au final. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai vu... Tu reviens quand tu veux. Electron, j'ai coupé Discord. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je suis en pleine brousse. Et je passe à la fibre, ce week-end. Ah ok. Alors, ça m'avait l'air plutôt un problème de micro. Franchement. Il faut que tu regardes dans Discord. En bas à gauche, il y a une roue crantée. Et tu vas dans paramètres audio. Voilà. Et... Je lui ai proposé de venir dans RC1, mais il n'est pas le mieux alors. Non, là, je vais mettre un... Je vais mettre un bleu clair. Pour que ça se voit bien. Alors, c'est parti. Aérographe. Grosse buse. Grosse buse. Grosse buse. Tuyau. Puis tu parles de ça, puis Bumble... Bumble... Bumblebee, elle n'est pas là. Ah là là. Tu veux dire cette buse ? Ouais, il aime bien quand tu parles de buse, lui. Cette buse de Bumble, c'est ça que tu dis. Ouais, moi, je vais vous laisser. Bonne nuit à toutes. Bonne nuit, Guébé. Bonne nuit. Bonne nuit. Ciao. 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 Salut. Oh, j'ai une petite idée. Voilà dans... Moi, je vous mets dans le Discord dans quoi il faut que je choisisse comme un carreau. Attends, je vais voir. Afrique. Ah, t'es là, Virgil. Il faut cliquer. Ah ouais. Je vais te montrer à la prochaine. Ah, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Des voitures américaines, non ? C'est chouette. Oh, c'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. Ah, ben, tu as commandé... Tu veux commander la... 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 Tu vois comme j'ai deviné. Parce que c'est notre projet. Non, non, mais je vois bien ce qu'il veut. Salut, Virgil. On va avoir plus de voitures que moi. Oh. Salut, Virgil. Je pense que tu as de la marge pour qu'il te rattrape. Oh, mais... Il y a des chansons. Même moi, c'est pareil. C'est pas le but. Mais je sais. Oh, mais David... Non, non, ça me plaît vraiment. Tony, j'ai vu sur... Sur le tuto de M. Wartel... Tu sais, il a mis le module Wi-Fi, là. Je sais pas si tu as vu. Ouais. Il a mis les varions. Donc, avec les moteurs VS Line, en fait, on est obligé de mettre en hybride, sensorless, sensor-aid. Tout à fait. Si jamais tu... Bah, je le programmerais moins, mais si tu voulais l'essayer, tu verras. Enfin, tu me rediras. C'est bon. Je vais peut-être pouvoir l'essayer. J'ai demandé l'autorisation au président de mon club. C'est comme celle de Christophe ou bien ? Il est plus tranquille. Maintenant que tu viens de lui dire ça, il est pas tranquille. Non, mais déjà, la piste... Moi, c'est une piste un dixième. Mais par rapport à celle que Christophe avait montré en vidéo, la mienne est déjà beaucoup plus large. Ouais, même en un dix, elle est plus large, le devos. Elle est carrément. Carrément. Et ils font pas de A8M. Tira doucement avec quand même, Tony. Bah oui, surtout que c'est des pneus d'été. Ah ouais, c'est pas des pneus où il y a... Si, si, mais c'est des 37. En général, l'hiver, on roule avec des 32. Ok, ok. Donc là, ça risque de ne pas accrocher. Ah bah oui, c'est vrai. C'est juste... Si je dois le faire, ça serait bien qu'il fasse bon, chaud, pour que la piste soit en plein soleil. Et puis dans le Nord... Comme tout à l'heure, hier. Il faisait beau. Allez, revendure, putain. Dans le Nord, ça va être bien d'en rouler avec des pneus d'été. C'est le Nord, hein. Mais ouais. Ouais, ils vont très beau. Comme le Télé, là. Ils sont plus chauds. Plus au Nord, vous avez vu le variant anglais? Hein ? Hein ? Merci. C'est quoi cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mon aérographe est la mousse et... Ah ! Comment ça ? L'aérographe, ça mousse pas, Tony ! C'est le piconbière ! Il te fait des mulsions, c'est que t'es bouché ! C'est quoi cette merde ? C'est un cappuccino ! Ça vous fait rire, vous ! C'est pas grave, ça change rien pour la peinture ! Bonsoir, messieurs ! Bonsoir, c'est Philippe ! C'est Virgil ! C'est Virgil ! Oh, pardon ! Vous allez bien ? Nickel ! C'est vrai, il y en a partout ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai ! c'est bien comme ça tu feras une vidéo de piste avec ma voiture et une vidéo de bâche avec le team asso et moi anthony non je pense qu'il va faire l'inverse ah ouais c'est vrai j'ai pas la photo que tu as envoyé david sur la proline moi cherche une calandre de la cheville c10 si quelqu'un a ça d'une carrosserie mort puis que la calonne en fait très bonne je cherche une calandre tu veux quoi les stickers ou non c'est une calandre chromée la mienne elle est cassée c'est pour l'exemple la carrosserie est en l'exemple et la calandre elle est en plastique chromé rigide express trouver ça 50 centimes 80 centimes il faut fouiner quoi je pense que c'est une car au prix de 20 terres à l'époque c'est le bleu tony rc qui t'a mis un tamir là 1 c'est le bleu tony rc qui t'a mis là ouais j'ai l'impression ouais ouais par contre elle est jolie la carrosserie d'un chevrolet nova la première la c'est un peu de temps sans toute belle moi je serai plus partie tueur c'est disponible ici parce que c'est pas tout disponible sur la octane tu as commandé un dr 10 alors david encore mais ça va pas tarder on rentre des sous j'attends de vendre mon obao il y a vraiment personne personne qui en a en france c'est fou quoi des obaos non des dr 10 c'est ultra populaire c'est un truc de malade toutes les vidéos qui a fait que les bas unis ma tête mais il n'y a pas été commercialisé en france si si ça a été commercialisé mais ça n'a pas eu de succès ouais 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 c'est un peu c'est un peu en fait c'est châssis du shorker en fait mais en version drag dragster le sc10 mais sauf que là c'est le dr 10 donc en version dragster le rolling là c'est pour monter sur des slashes ici aussi les slashes ouais les slashes il y a des kits formés les des kits pour transformer les slashes tu mets un support problème et tu montes une caractéristique et bt design ça va dessus il ya le look c'est sympa quoi ouais après le but du jeu c'est de mettre des moteurs en 3 5 2 5 4 et de faire la plus grosse accélération sur 40 mètres c'est un tour à traxas finiquain c'est un trouvable c'est beaucoup plus avec ça l'avantagé c'est que tu pour rouler partout quoi doit être accès tu donnes un peu de la peine du pour rouler par tous non tu peux pas perdu un temps de circuit avec moi là tu gardes les le braquage et tout d'un d'un short car c'est un petit masso quasiment ouais je me prendrais bien le petit kit des no prep drag racing j'ai tout un tas de sortes de prise d'air bah non c'est des pelles à souffleurs de capot je vais te faire un petit peu de la même chose C'est calme. Je me concentre sur la carrosserie. Tony? Oui? Faut attention au noyau de cerise. Oui? Il sera le balai avant. Hein? Il ne sera pas le balai. Non. Je ne suis pas sûr qu'il passe sous le noyau. Euh... Je ne sais pas. Mais attends, ce n'est pas encore prêt. Il n'y a pas encore fini. C'est peut-être ce qui est arrivé à Christophe. Quoi? Notre cerise? Quoi? Sur une GT? Non, mais nous, en Normandie, les cerises, elles sont grosses. En fait, non, à cause du Nutella, il a roulé sur une noisette. Ah oui. Ah oui. T'auras fait encore chez moi, parce que moi, des recettes, il y en a partout. Ah, je n'ai pas dit que tu es allé rouler demain, Tony. Ah non. Demain, je vais à la mer. Ah oui? Non. Mercredi. Il va à Dunkerque. Il va à Dunkerque avant de ne plus pouvoir remettre les pieds pendant deux mois. Ouais. Non, mais il fait super beau demain, il fait 19 degrés. Ah bah, autant en profiter. Et la semaine dernière, il faisait moins 5, et là, il fait 19. Ouais. Et il faisait un beau soleil. C'est un truc de fou, non? Comme dimanche. Je suis là, en fait, je viendrai la reine. Je vais remettre le roule. Hmm? Je vais dépenser. Non, mais je vais mettre le roule. Je vais mettre le chat. j'ai entendu j'entends peut-être plus rien à car ses passions il ya plus de connexion j'entends j'entends Ah merde, il y a encore un côté. Hein? Ah Rémi? Quoi? Ils avaient quel âge les choux? Non, c'était pas des choux, c'était des chiens adultes. En plus? Ils devaient avoir, ouais. Ils devaient avoir 5-6 ans, je crois. C'est dingue ça. Hein? M'étonne. C'est quoi l'intérêt de voler ça? C'est pour les faire se reproduire ou c'est pour des gens qui en veulent? J'en sais rien. J'en sais rien. Tu n'imagines pas que t'envoyais le chien guide. Je vais commander demain. Hein? Je pense que je vais commander demain. Deux, quoi? On a BRMX. Quoi, tu vas commander deux? Non, je vais commander demain. Hein? Demain. Mais où? United States of America. Ah, yes. Je crois que je vais aller y vivre aussi, j'en ai marre. You are Trouved, là-bas? Yes, I am Trouved, ouais. That's good. Déjà, en France, on est à 219. 499. Et c'est des RTR ou c'est que le châssis? Non, moi, je veux que le châssis. Pourquoi tu ne le prends pas? Ils ont commencé par le RTR. Quoi? Ils ont commencé quand ils ont sorti, ils ont sorti le RTR. Oui. Et il y a tellement eu de demandes, qu'ils ont sorti le kit, très récemment. Du coup, il y a 2 ou 3 catégories qui sont montées là-bas. Je me dis que ça me fait chier d'acheter comme d'hab. Ils disent tous, les Ricains, le kit, c'est bien. C'est sympa. Tu as tout pour un prix convenable. Pour 350 euros, je crois. Oui. Alors, radio, carreau, enfin, tu as tout un truc, un kit RTR, quoi. Il te manque la batterie, chargeur, et puis c'est parti. Mais le problème, c'est que les pneus, c'est de la merde. Enfin, les roues, enfin, les pneus. La carreau, bon, il ne me plaît pas forcément. Et l'électronique, voilà, ça reste basique, quoi. Tu ne peux pas trop le faire évoluer, quoi. Avec l'électronique qu'il y a dessus, tu ne peux pas y envoyer du 4 tours, 5 tours, quoi. Non, oui. Donc, à voir. D'ailleurs, à combien ils sortent, en kit RTR ? Il faudra se porter sur le choix du combo. Oui, c'est ça, mais je pense que tu as des conseils. Ah, oui, oui. C'est un peu vague, parce qu'il y a tellement de monde sur les pages Facebook que je vais, là. C'est assez vague. Le problème, c'est qu'il y a encore un aujourd'hui qui demandait qu'il achete un kit. Enfin, qu'il veut acheter un kit. Quel combo est le mieux ? Il y a plein de catégories. Il y a des mecs qui jurent que par les marques américaines. Ouais, c'est 319 dollars. Ouais. RTR. Et en France, déjà, en France, je n'en ai pas vu de kit. Je n'ai pas trouvé. C'est rare, c'est Tim, il y était. Il était à 340 euros en France. Ouais, ça va. Il y avait quoi comme électronique ? C'est un RIDI. Mais c'est en combien ? 4S ou 3S ? 2S, mais tu peux le rouler en 3, je crois. Outre brushless, 3300. Ouais, lipo, 2S, 3S. Tu peux le rouler en 2 ou en 3S. Mais comme d'hab, les mecs, ils disent... Enfin, d'origine, il y a un dynamic véhicule contrôle, là, tu sais. Ouais. Un caractéristique électronique. Avec un gyroscope, bon, ils disent qu'il faut le virer. Ça fait encore un projet à pas mal de ronds, quoi. Ça va vite. Oui, oui. Encore un truc à 500 euros, à 500, 600. On t'entend pas, Tony. Voilà, si je m'arrête maintenant, ça fait ça. Ça flash, là. Cool. C'est beau. Il est bien dessiné le bleu. D'après Christophe le gros, ça ressemble à une bête. Bon, il faut y voir. Je crois qu'il en voit partout. Ouais. Le maître tub. Ça flash bien avec le bleu, comme ça. Ouais, avec l'orange, ça va être de toute beauté. Ouais. C'est de toute beauté. Et c'est parti. Bon, vous avez vu, pour finir, je me suis arrêté de faire les autres en parallèle. Après, c'est bien, sur les autres, t'as déjà fait une couleur, tu gagnes du temps, quoi. Ah ouais, le noir, il y avait beaucoup. Ouais, c'est bien. Merci Electron. T'as réussi à aller peindre au fond, là, des wings. Ouais, c'est pas parfait. Ça mériterait encore une couche. Ouais, ça remeriterait une couche de noir, encore. Ouais. Bah, c'est jamais, de toute façon, ça va pas, ça. Non. Toutes les carrosses, je vois comme ça. Après, tu vas au pinceau, non ? Ouais, je pourrais aller au pinceau, là. Limite, il faudrait que je le fasse maintenant au pinceau. Allez, faisons une pause pinceau. De toute façon, après, tu mets l'autocollant tonir, c'est là, sur les ailes, là, sur le côté. Non, le problème au pinceau, c'est que, c'est que t'en mets beaucoup de la teinture, et que c'est long à sécher. Ouais, t'en mets tout doucement. Allez, c'est parti. Il a dire, qu'à faire. Ce que je voulais te demander, moi, Tony. Oui. Est-ce que t'as un blanc nacré ? Oui. Bah, tu pourras me dire ce que c'est, là, ref. Alors, c'est, par rapport à un blanc pur, c'est un petit peu plus jaune. Ouais. Ah, ça, ça m'embête. Alors, là, ref. Ouais. Tu vois, c'est pas l'être, non ? Euh, non, parce que je l'avais pas à l'époque. Oh man. Alors, c'est un haut binocs, et c'est un blanc perlé. Blanc perlé, bon, on prendra. Voilà, donc, il tire légèrement vers un... Faire un blanc avec un petit peu de métal jaunâtre dedans. De toute façon, tu le bats qu'en blanc, ça ? Ah bah oui, obligé. Ouais. Obligé. Bon, moi, je te ferai, la prochaine fois que tu vas chez Vartel, un pot de blanc au binocs, et un pot de... de cette... de blanc perle, là. Pour quoi, pour toi ? Ouais, mais je vais la faire au pistolet, puis là, j'aurai pas de masquage, j'aurai rien à faire. Pour la Kyoshio Phantom, là, pour la carreau d'origine. Ouais, t'emmerdes pas, des pots de blancs au binocs, j'en ai 5 pots d'avance. Je vais t'en finir. Ouais, bah, de toute façon, ça presse pas, hein, mais... J'en ai acheté 5 d'avance, plus un pot de Créatex d'un litre. Ouais. J'ai bientôt 2 litres de blanc, là. Donc, comme c'est ça, j'ai les petits pistolets qui vont bien, moi. Donc, je mets la carreau, ça, je m'embête pas, je la nettoie, je la brosse. Pas en blanc, et après, c'est des stickers par l'extérieur qu'il faut coller. Ouais, eh ben, j'ai bien fait de le faire au pinceau, parce que ça en manque terriblement. C'est une bonne idée de te le dire, là. Je me dirais, David, c'est juste. Oui, c'est juste. Je vais voir où enlever mon cerveau pour la Kyocchio Phantom, parce qu'il ne manque plus que ça pour la faire rouler. Ah non, il me manque les sous-dures aussi. Comme ça, je vais aller voir mon petit magasin. Tu sais, mec, comment tu dis ça, Jacques ? Je vais aller voir mon petit magasin. Après, tu sautes pas, David. Ah, parce que ça m'énerve. Pas mon truc. Comme moi, quand je dois brancher des trucs électriques, quoi. Voilà, si ça marche pas comme je veux, la soudure, ça m'énerve très très vite. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident à faire la soudure. Surtout quand ça tient pour. T'aimes pas ou bien tu le fais quand même, ça, t'aimes bien le faire ? Ou bien tu te sens obligé de le faire, la soudure ? Je l'ai fait pour les prises de C5, parce que pour moi, ça reste facile. Tu remplis l'éteint dedans, tu fais bien chauffer, tu trempe ton fil, tu tiens pendant 10-20 secondes là, et puis ça passe. Mais pour souder les câbles du moteur et tout, non. Tony, toi, ça t'embête aussi de faire ça, mais en général ? Non, 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 pas du tout. Non, c'est une question. Ça ne m'embête pas. Ça ne m'embête pas pour le faire pour mon cerveau, pour vous, pour des gens simples. ben, c'est gentil. Sur le site de la Poste, on bougeait. Je t'ai dit, David, les pneus sont partis hier soir de Suisse. Ouais, tu peux me le dire. Pas pressé, les gars. Ah, mais non, on s'en fout, là. Merde, je suis con. Je suis con. La Poste qui veut que je réponde à leur enquête, non, je ne vais pas répondre au mieux, je crois. Alors, alors, hop. Bon, il n'est toujours pas arrivé en France, mais oui. La semaine, je verrai la semaine prochaine. Hein ? La semaine, je verrai la semaine prochaine. Mon petit fantôme. Je suis content. J'ai fait un super passage de câbles. Mais mets une photo de ta fantôme. Ben, rien, elle est finie, c'est tout. Ben, je ne l'ai pas vue. Bon, je l'ai mise plein de fois. Je vais te la mettre, si tu veux. Non, moi, je ne l'ai pas vue plein de fois. Hop, je vais m'en montrer un où tu te tiens l'avant, là. Non, je l'avais posté après, je crois. Discord. C'est à mon bête de remonter les 150 000 photos jusqu'à ce que je vois éter. C'est clair. Je te jure, ça. Des fois, après les lives, je me dis, tiens, il faudrait que j'aille voir ce qu'ils ont parlé, là, pendant le live. Puis, en fait, comment ça déroule, il y en a 50, je fais, c'est bon, là, j'ai... Ouais, mais il y a, comment... Sébastien, on est resté un moment, l'équipe, là, puis il a mis des photos de ses vieilles voitures, mais à l'échelle 1, là. Ah oui, il faut que je m'occupe de mettre la chaîne, aussi. Quoi? Il faut que je m'occupe de mettre la chaîne, de la transmission. Tu n'as pas mis la chaîne? Non. Tu n'es pas encore à l'état. Ben, tant qu'il y a la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Ouais. Bon, notre ami Virgile, il est là, on n'entend plus beaucoup. Qu'est-ce qui est là, Virgile? Il fait comme vous, il remplit des paniers. Ben, ouais. Bien. On nettoie le pinceau. Un super truc pour mettre mes batteries performables, mon XB2. Oui. Tu as pris une option? Non. J'ai trouvé une combine pour accrocher la batterie avec une sangle et tout. J'ai commandé mini-sangle. Bonne nuit électron. Ah, tu as vu sur la voiture de mon fils? J'avais trouvé une option sur un site qui déposait le bilan, YBS. Et du coup, j'ai une option pour attacher l'accu sur le XB2. Bonne nuit électron. Tu savais avec quoi c'est prévu chez Tamiya, ça fait peur. Avec deux bouts d'adhésif. Non, c'est pas ça. Tu as tenté du 0,2. Tu as aussi dans le projet ou bien c'est fini, David? Mais le support de Virgile sur le Choum avec deux petits trucs en caoutchouc, là, j'adore. Mais c'est pas mal, moi j'aime bien les sangle, c'est marrant. Oui. Re, 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 j'étais parti fouiner aussi, oui. Oui, je t'appelais et puis je me dis Virgile, il ne nous parle plus. Non, non, je suis là, je vous regarde aussi. Tu me regardes? David? David? Oui? Tu as oublié de faire les soudures. Oui, je sais. Mais c'est sympa sur le performant, il y a un petit cache pour les protéger. Oui, c'est joli. Virgile, je disais, il est vraiment top ton support d'action. C'est dommage que les routes spadales ne vont pas dessus. Ils font la même chose sur le HB un huitième. J'avais vu une option. et je dis peut-être que ça soit en un dixième. C'est vraiment top. Il y a une option aussi à monter. Il n'y a quoi d'origine dessus qui reste, David? Il n'y a que le châssis, le pare-chocs avant, le châssis et le pont supérieur qui est en carbone et la tourelle, enfin, là-bas, je ne sais pas comment on appelle ça. Tout ce qu'il y a en carbone, ce n'est pas d'origine. Toutes les platines en carbone, ce n'est pas d'origine avec le châssis. C'est un diffabille derrière ou bien c'est un axe rigide? Rigide. T'as un spool devant ou bien? Ouais. Ça n'a pas passé un peu tôt? Quoi, c'est pas ordain de l'édition? Vas-y, ça va passer tes photos. Même sur le téléphone, l'écran, il reste noir. Il faut que je protège le carbone pour la chaîne aussi là parce qu'apparemment ça frotte. Qui sait qui a déjà roulé avec une de ses voitures sur le sable à la plage? Avec quoi? N'importe quelle voiture. Qui a déjà roulé? Il faut faire gaffe, c'est pas bon le sable. Ça va se prendre dans les roulements. Ouais, je pense que t'es bon pour nettoyer tous tes roulements. Ouais, surtout si tu parles du chronos, la transmission centrale, il n'y a pas de protection donc tu ramasses le sable dedans. Bon, ça marche, mais ça se fait. Ouais, tout est faisable. Mais moi, non, moi, j'avais dans le sable la terre, ouais, la limite si tu étais ou bien la plause ou des trucs comme ça. La limite des carrières. Hein? Au pire, tu rentres et puis tu mets tes roulements dans le bac à ultra. et puis voilà. mais ça, c'est abrasif le sable quand même. Oui. Après, tu prends un bateau, Tony. C'est pour tester ton chrono, je te dis ça, Tony. Non, mais comme j'y vais, comme normalement j'y vais demain, c'était, je me disais, tiens, c'est con, j'aurais pas le chrono. Mais là, je vais à la plage. Non, c'est parce qu'en fait, dans la vidéo, de promotion sur le site Coralie, on voit à un moment donné, ils le font aller à fond sur la plage. Oui, tu peux, mais moi, j'irais plus dans la terre que dans le sable. Il y a juste qui t'ont pas envoyé le modèle qui se sont servis pour la démo sur la plage. Oui, non, mais de toute façon, dans leur vidéo de promo, ils font des sauts de malade. Ben, oui, ben, ça, c'est normal, c'est comme tout, même une vraie voiture, quand tu vois des ranchers verts à 150 000 balles qui font. Un petit buggy, tu vois, avec des pneus à pelle, ça peut être sympa. Non, mais je n'ai pas dit que ce n'était pas bien, mais je dis, je pense qu'il y a de mieux pour la plage. Non, mais en fait, je pense que je vais emmener le coup de garde à la plage. Oui, 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 oui. Mais Tony, il veut manger mon balabar. Virgile, j'ai dit qu'il pouvait... Il n'était pas bon le balabar, je l'ai emballé, je te l'ai remis. Oui, oui. J'ai dit à Tony qu'il pouvait essayer la huitième piste, mais qu'il devait essayer les autres aussi. Moi, je lui ai donné mon feu vert, mais je suis tranquille, tout est fermé. Oui, c'est vrai. Je vais demander une autorisation spéciale. Du coup, Tony, tu veux lui faire de l'effet dans l'orange ou pas ? Oui, parce que sur le modèle de la boîte serpent, il n'y a aucun effet, mais tu me connais, je ne peux pas me contenter. Oui, Je vais me lâcher. Ça va être encore du grand Mendes, cette carreau. C'est juste. Je l'avais oublié, cette réplique aussi. Ça va être top. Pardon. Je suis en train de me marrer comme un perdu dans toute la mer. Je suis en train de me réveiller. Rémi ou pas ? Oh, Mendes. Là, ce film. Dans ce film, il y a quelques répliques cultes. Oui, qui sont restées. Ça y est bien, Gilles, tu m'as réveillé. Tu vois ? La boîte à troubadours. C'est bien ça, la boîte à troubadours. Je bois de l'eau, je crachais sur mon Mac. Ah, mais si, il n'y a point de fumer dans la boîte à troubadours. Je me rappelle comme si c'était hier, je suis allé voir les visiteurs au cinéma avec des copains et des copines, on était minots. Ça doit être du tout. On avait ri. Ah, puis pendant pendant trois mois à l'école, tout le monde sortait toute une corneille des visiteurs. Ça a duré un moment. Oui, c'est resté. C'est resté, c'est vrai. C'est Stéphane qui a mis la vidéo. Il faut que je la regarde. Je vais en baisser mon son. Reste-le, je mets-moi. Excellent. Vous l'avez entendu ? Non. Allez, c'est pas mal chaud. C'est rigolo. C'est juste. Ça y est, j'ai fait une bêtise. Tu penses qu'il dort ? Qui est ? C'est con. On ne peut pas faire dans Discord comme on faisait avant dans MSN. Tu pouvais squeezer, t'envoyer des trucs. ça va être du grand Mendez. Du grand Mendez. Tendu ? Oui, ça m'entendu. Pardon, j'ai un petit appart. Ça va être du grand Mendez. Je vois qu'on est un petit peu dans le délire. est-ce que vous connaissez la palombière, messieurs ? Quoi ? La palombière. Non, la palombière. Si, ça me dit quelque chose. On se connaît. Le sketch. Leur du mat, 9h12. Voilà. 18ème Ricard. Il connaît, David. Ah bah oui. Ah bah, c'est sa région. Je te le mets, Tamaya, au pire, dans le Discord. Ah bah ouais, mets-le-moi, comme ça, je le regarderai. Attendez, moi, je vous mets une réplique pour Tamaya. le mec. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Oui. Eh bah lui, c'est pareil, c'est juste. Oui. Bon, on a assez perdu le temps comme ça. Voilà. Il s'appelle Juste Leblanc. Voilà. Bonsoir à ceux qui prennent le stream. Désolé, c'était la petite pause. Voilà. Tony ? Oui ? Tony, tu me fais plaisir, tu nous mets la palombière ? Non, vas-y, enfin, vas-y toi, parce que moi... Je connais pas, moi ça me dit rien, le type. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir. Je vais me faire striker, mais tant pis. C'est propre. Une fois, j'ai été invité dans une palombière à passer une journée. Je vous raconte comment ça s'est passé. 5 heures, le matin, je me lève pour partir à la palombière. Quelle sale journée qui se prépare, j'ai pas pu refuser l'invitation. 6 heures, les autres chasseurs me prennent en bas de chez moi avec leur voiture. Ils sont habillés comme les paras de la base aérienne de Mont-de-Marsan. Il y a des fusils plein la voiture. J'ai même cru remarquer une mitraillette. J'ai peur. 6 heures 30, nous rentrons dans la forêt. Il a plu depuis 8 jours. C'est un vrai bourbier. 6 heures 31, j'aurais pas dû mettre mes sandales de corde. 6 heures 32, ni mon pantalon blanc cassé, celui avec le petit nœud rose au-dessus de la braguette et les revers en cachemire. 6 heures 33, je m'entrave dans une fougère. 6 heures 35, pensez à porter mon pantalon au pressing. 6 heures 45, nous rentrons enfin dans la palombière. 7 heures, j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif. J'ai envie d'uriner, mais j'ose pas demander où c'est. 7 heures 02, les autres posent sur la table un grand pot de café. J'en bois un plein verre. 7 heures 02 et 20 secondes, je tousse. C'était pas du café, c'était du Calvados. 7 heures 04, je bois un second grand verre de Calvados. 7 heures 10, troisième tournée de Calvados. 7 heures 12, trois mièzes, bournée de Calvados. 7 heures 14, 4 ipem, bournée de Black Vatos. 7 heures 20, je n'ai plus froid, plus faim, j'ai toujours envie de pisser, mais par contre, j'ai plus soif. 7 heures 23, je bois le reste de la bouteille, ça y est, j'ai plus envie de pisser. 7 heures 24, pensez à porter aussi mon zlipopricine. Midi 4, on me réveille pour l'apéritif. Midi 6, je pense à Catherine. Je bois un pastis 51. Midi 7, midi 8, midi 9, midi 11, midi 12, je bois 5 pastis 51. je me demande pourquoi il n'y en avait pas à midi 10. Midi 30, on commence à manger foie gras, andouillette, huître, salmi, canard, gigot, fromage, gâteau basque, café, pousse-café, pousse-toi là que je m'y mette. 13h43, je n'ai plus faim, je n'ai plus soif, je n'ai plus envie d'uriner, par contre, j'ai de nouveau très froid. 13h45, un idiot propose d'ouvrir une bouteille de sauternes. 13h47, je pense à ceux qui sont bien tranquilles chez eux. Nelson Mandela, Grégory Villemin. 14h, je m'endors, la tête, dans le reste des flageolets. 17h, je me réveille, la nuit tombe. 17h34, on me ramène chez moi, je fonce directement au cabinet. 17h35, je restitue la totalité de la journée dans la cuvette qui n'en demandait pas tant. 17h50, je me couche. 17h55, ça tourne, je me demande si je n'ai pas gardé un morceau de gigot dans le fond. 17h63, je ne sais plus où j'en suis ou alors c'est ma montre qui déconne. 17h84, ça doit être ma montre, c'est sûrement ma montre qui déconne. 25h32, je suis enfin dans le néant. Voilà, alors maintenant, vous comprenez pourquoi je suis anti-chasse. Un jour, un ami m'a dit pour être chasseur, il faut avoir la foi. Moi, je crois plutôt qu'il faut avoir l'oeuf. Pas mal. Aïe, aïe, aïe. Ça les a entendu, c'est top, ça. Ça fait du bien. Ouais, ouais. C'est bien. Les zygomatiques, là, qui ont travaillé. Sur ce... Sur ce, on va se reconcentrer. Tu connaissais pas ta meilleure ? Tu connaissais pas ta meilleure ? Il n'y a pas de nom. Tonton Christo. Ça va être le pseudo du mec. Ouais. Je t'arrête de dire polo-louandien, mais non, c'est une connerie. Je crois pas que c'est... Je crois. Pas très connu. Ah si, bah c'était ça, par Tonton Christo. Si, si, c'est l'artiste. Ouais, je connaissais pas. Ouais, c'est la manière de les délirer sur l'heure, là. C'est excellent. Après, quand tu connais, honnêtement, t'es pas loin de la vérité. Ouais, après c'est... Pas tout ça, faut pas se généraliser. c'est ça, c'est ce que je voulais te dire. Ouais, moi, j'ai mon beau-père qui chasse dans le Var, c'est quasiment pareil. La palombière, moi j'y vais des fois parce que j'ai un ami qui a une maison de campagne au milieu de la montagne à côté des palombières au Pays Basque. Et quand ils te racontent, on est pas loin de la vérité. Ça fait penser aux inconnus avec le bon et le mauvais chasseur. Ouais, c'est exagéré. Oui, c'est un autre registre, bien sûr. Ou la galinette aussi. Ouais, ouais. Bon, t'as trop bad. Je savais pas que c'était dans le 2. C'est pas dans le 1 ? Ouais, c'est dans le 2. C'est dans le 2. C'est pas dans le 1. Ouais, mais c'est... Ah oui. Je me surpasse les bordures. Ouais. C'est quand il... Moi, je verrais bien un peu de... un peu de métallique dans le branche. Dans le quoi ? Comme la carrosserie, elle a des couleurs solides, là, le bleu et le noir. Il y a un moment culte aussi, les gars, c'est quand... quand il dit couper l'eau. Il y a quoi ? C'est quand il coupe le tuyau, non ? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Le tuyau qui finit dans la passate, après. C'est ça. Tu vois, et puis surtout, tu vois le tuyau qui se balade partout, ça fait 10 gens que t'es les plomb, l'autre qui est en train de faire ses soins au niveau du dentiste, ça pète et tout. C'est de la folie, ce film. Ouais. Je nouis plus. Je nouis plus, je nouis plus, c'est sûr. 93, ça date. Je prie, il y a messieurs. Il a 14 ans. T'as maîtrisé voudrait la clé. Poiré, c'est vrai qu'il en a fait un paquet. Les anges gardiens aussi, ils étaient pas mal. Poiré, il a fait, ouais, le Père Noël est une ordure, opération cornée de bif. Opération cornée de bif. Ouais, il fait pas piffer de la résistance. Avec sa BX. Ma femme s'appelle Maurice. Ouais, c'était avec la spalaise, non ? Ouais. Ah, un film qui était bon aussi, c'était Wasabi. Il a fait les septièmes compagnies, c'est Poiré aussi. Voilà. Non, mais Wasabi. Ouais, pas terrible, moi, j'avais pas... Il nage bien le chef, quand même. Il a fait pile un simple flic aussi, il est bon ce film aussi. vous n'avez pas aimé les Wasabi. Non, pas plus que ça. Ouais, bon. j'aimais bien le Muller. Bon, tant qu'on est dans le culte, les gars, moi, je tenais à mettre ça. Ouais, on ne veut pas faire striker la vidéo. Allez, vous avez vendu ce qui est. La liqueur, franchement, honnêtement. À chaque fois que je regarde ce film, à chaque fois que je suis sur cette scène, à chaque fois, je suis explosé. Une étoile des déjeux. Quand il est dans le siège. Ce noir et ce bleu, Tony, vont vraiment, vraiment bien ensemble. Ouais. Au niveau de la couleur et des proportions de la couleur aussi. Le fait d'avoir juste fait le petit liseré en bleu, c'est très, très beau. En fait, du coup, Tamaya, vous refaites la reproduction de la carreau qui est sur la boîte, c'est ça ? À peu de choses près, ouais, dans l'idée plutôt. Ouais, vous avez changé les couleurs. Ah, mais il a mis du métallique, non ? Hein ? Il a mis du métallique, là, pour les faits, non ? Du métallique, où ? On dirait que l'orange, il est métallique, là, qu'il a mis. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il est métallique. Hum. T'as vu, il y a les sorties pour la culasse. Fulasse, filtreur, réservoir, normalement. Hein ? Normalement, il y a culasse, filtreur et réservoir. Ouais, ouais. Pour toi, ça, c'est pas une option. Non, c'est un carreau, c'est un carreau pour les thermiques, il y a beaucoup d'un huitième prix thermique. Tu prends même l'officiel de chez Serpent, dessus, c'est une thermique, la photo. Ouais, dans le même cas, tu sais, sur les carreaux un huitième, aujourd'hui, quand t'achètes, tu vois, pour de l'électrique, t'as déjà les découpes, le système aussi, t'as les découpes, c'est de la culasse et tout. Bon, après, t'en découpes pas, mais tu vois quand même le rond de la culasse et tout. C'est des moules qui font, voilà, ils font pas. Bon, en fait, t'en trouves de moins en moins. Ouais. Ben, on a huitième plus, c'est pas vraiment. Bon, tout ce qui sort maintenant, les blitz et tout, il n'y a plus le trou pour la... du sort des carreaux, 100% pour électrique. Ouais. Ouais, c'est vrai que l'électrique prend de l'ampleur. Moi, je vois, on a commencé à faire les travaux au club, là, ce week-end, de nettoyage, thermique, c'est rare. Là, les deux qui roulaient sur la piste, là, l'autre jour, non plus, c'était que 10e électrique, là, où j'ai été filmé. Je ne sais pas. L'histoire du carburant, est-ce que quelqu'un sait où ça en est ? Parce qu'apparemment, on peut toujours acheter, non ? Non, je n'ai pas d'infos. Je n'ai aucune idée, mais il y en a qui disent qu'il n'y a pas de risque qui soit validé facilement, parce que je crois qu'il y a trois pays qui sont contre, qui sont pour cette législation, contre le reste. Après, je ne sais pas plus. C'est ce que j'entends. non, mais le thermique, c'est bien, mais à un moment donné, l'électrique avec les performances actuelles. C'est sûr. Et puis, c'est surtout l'avantage, tu vois, c'est que tu appuies sur le bouton et c'est parti. Tu as un autre avantage avec le thermique, c'est quand tu appuies de jus, t'en remets et puis tu repars. Aussi. Non, mais moi, je n'ai rien contre le thermique. J'en ai... Il y a des avantages, d'inconvénients. Il y a plus d'inconvénients que le thermique que l'électrique. Ce qui est pénible en thermique, c'est les réglages, suivant la température intérieure. C'est ça, oui. Mais quand c'est bien réglé, c'est top. Tu peux t'arrêter ou le choix des bougies. Tu ne les laisses tourner, tu rentres. Excuse-moi. Tu peux faire de l'injection. Oui, il faudrait des injecteurs électroniques. Des petits pieds de zoo, là. Oui. Il avait oublié de démasquer, Tony. Oui. De toute façon, le mélange que j'avais tout à l'heure, il ne marche pas. Alors, je vais beaucoup me passer à une autre couleur pour les effets. qui se coule. Et là, tu mets de l'or, tu vois, Tony, sur la carreau et ça fait court après, mon chéri. t'as bien fait de rester un nouvel abonné. Je ne vais pas me passer. J'ai entendu le son, mais je ne sais pas. Ah, si, je vais voir. Tony, ça avance, ses abonnés. 20,25. Je ne regarde pas non plus tout le temps. 20,25. 20,25 ? Oui. 100 par semaine, maintenant. Non, mais c'est fluctuant. Il y a des fois, je vais faire une journée terrible avec, genre, peut-être 20 personnes. et puis des fois, tu vas faire trois personnes. Ça dépend du fil, comment ça remonte, des algorithmes et tout. Oui. Mais bon, de toute façon, plus je fais de vidéos, plus j'ai une base de vidéos qui ressortent du tout. Oui. Moi, je pense que les lives, ça aide aussi, quelque part. Il y a un ensemble, mais les... ce qui est sûr, c'est que des vidéos, des... Tu fais des vidéos tuto, des... Ah oui. Ça, ça ressort à mort. Oui, oui. On fait tous pareil, quand tu ne sais pas. Maintenant, c'est le réflexe YouTube. Mais dans les lives, tu passes, tu regardes, ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu aussi. Bien sûr. Il y a l'interaction, maintenant. c'est pareil. Le pire, moi, c'est avec Facebook, c'est impressionnant. Les heures que je passe dessus, regarder ce qui m'intéresse. Tu vois, il y a 20-20, il vient de dire qu'il a connu la chaîne avec tes lives. Ah d'accord. Merci, 20-20 du retour. Salut, Bruno Godin. Ah bah oui, c'est cool. Il y a rien. Moi, je pense que c'est bien de faire les deux. C'est toi pour être faire les deux. On va faire des vidéos, là. On va faire des... Damien, tu veux des tâches, tu veux un petit pochoir ? Non, 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 tu fais... Je ne sais pas si tu voulais faire quoi, maintenant. C'était quoi l'idée ? Des grosses tâches. Non, pas des tâches. Pourquoi tu veux... Tu voulais faire un pochoir et faire pochoir ? Mais c'est toi qui sais, je crois. Si tu trouves que c'est bien. À la limite, Tony, j'aurais vu un petit effet sur la pointe avant de l'aile avant. Il y a un petit triangle, là. C'est quoi ? Un effet plus clair ? Non, Non, Un petit cahier de poisson, un petit carbone, un petit... Non, mais ce n'est pas du tout plat. Je ne peux pas faire du pochoir sur une zone totale. Non, 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 là, regarde, je vais approcher des roues, droite et à gauche, la partie... Sur les côtés latéraux. C'est un triangle. Où il y a les phares ? Là. Ta main gauche. Attends, je suis décalé. Ouais. Bon, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire mon... mon filtre que tu as bien aimé l'autre fois, là. Ouais, ça, c'est chiant, on ne peut pas faire un partage d'écran. mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je ne l'aurais pas mis ici, mais je crois que ça peut être sympa, là aussi. Je ne vois pas où tu veux dire. Tu prends le passage de roue avant. Ouais. À gauche, c'est un tout petit triangle. Non, mais c'est totalement pas plein. Si, si, non, non, sur la partie latérale de la voiture, sur les côtés. À l'avant ? Ouais. Moi, je peux essayer. Ouais. Attends, je regarde si tu... Voilà, exactement là où tu mets, ouais. Pour que sur le latéral, ça fasse un petit truc, mais bon. Ouais, le problème, c'est... Qu'est-ce que t'en penses, JB ? Ouais, ouais. Un petit nid d'ébaille. Un petit nid d'ébaille allongé, ça pourrait être sympa aussi. Juste après la roue. Ouais, le problème du grillage, c'est que ma couleur principale, ça doit être du fluo et du orange. Et si, par exemple, je le contraste, là, pour faire le grillage avec une couleur puissante, on va avoir essentiellement cette couleur-là et puis l'orange. Tu fais un biton d'orange, non ? Non, je sais. Biton d'orange, un biton d'orange, c'est pas mal comme mot, ça. Je vais vous faire un biton. Un bitonio. Tout à fait. Allez, c'est parti. Biton. Ça fera discret, ça ne se verra pas trop. Biton d'orange, deux couleurs. Un orange pas fluo et un orange normal. Enfin, un orange fluo et un orange normal. Donc, les effets orange pas fluo. вижу. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu étais au skatepark, David, alors ? Non, pas aujourd'hui. Ce matin, il pleuvait. Parce qu'après, il faisait beau, mais j'étais pris par le... Même en vacances, j'étais pris par le travail. Je crois que tu étais pris par la sieste. Non, non, je l'ai pris par le travail de... À la mauvaise heure, de 16h à 17h30. Ah, non. Mais c'est pas obligatoire, la sieste dans le sud. Ah, si, mes enfants l'ont fait. Denis, c'est endormi. Ah, oui, c'est sûr. Pauvre Rémi. Il doit bien dormir dans son atelier. Pour la machine à laver. Stéphane. Oui ? Appelle voir Rémi. Non, mais arrête. Mais laissez-le. Oui, mais après, il ne faut pas qu'il prenne froid. Il y a une sèche tangente. Et les semblants de phare, Tony ? Non, en fait, on a les auto-cools. Oui. Et les deux petites bossettes qu'il y a, les deux petites virgules au-dessus, tu ne peux pas y passer du noir dessus. Je peux faire un petit coup de... De pinceau, tu vois ? Non, de crayon chrome. Ou crayon chrome. Oui, oui. En chrome sur orange. Oui, ça va. J'avais fait par les carreaux de Manu, ça fait bien. Oui. C'est juste... C'est très sointuux comme truc, j'ai eu du mal à aller au fond. Oui, ben, ne sais pas. Je peux le faire au noir. Crayon noir. Oui, moi, je vais rester en noir, pour que ça ressorte avec le orange. Je voudrais la même en Spada, David. Oh, il faut voir ce que ça peut donner. Non, j'étais... Pas pour la Spada, pour la... Si, mais pour la... Ah, la Phantom. La Phantom, c'est qui l'a fait, cette-là ? C'est... Parce que la carreau d'origine de la Phantom, je vais la garder. Oui, et puis tu m'avais... T'as mis de t'as pris une autre. Oui, je roulerai avec l'autre. Parce que la carreau de la Phantom, elle a tous les stickers par l'extérieur. Donc, dès que tu vas toucher le moindre truc et tout, ça va tous abîmer. Bon, c'est un peu comme une Tamia. Oui, oui. Bon, Tamia, ça reste des petits stickers, là. Je ne sais pas si tu as vu, mais... Bon, ça reste des petits stickers. Tu as vu un Camion Tamia, les stickers, regarde-ce. Oui, mais c'est des stickers... Enfin, comment te dire ? Sur la Phantom, les stickers, c'est des grandes bandes de couleurs, en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est des gros pavés, quoi. Oui, c'est des gros pavés. C'est des bandes qui font tout le tour, les côtés, le dessus. Il y en a partout. Tu touches, ou... Boum. C'est la merde. De quoi ? En fait, les vets sont très pointus à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pour l'aérodynamisme ? Par contre, je n'ai rien compris avec cette histoire d'homologation de la carrosserie avant que tu dises avec Claude. C'est pour quoi ? Pour rouler en France avec ? Ou bien en général, pour faire de la compétition ? Pour les gars qui font des championnats de France. Ou même de la compétition ? Ils sont intransigeants avec ça ? Oui, ils font des courses championnats de France. D'accord. Mais elles sont estampillées en France, alors ? Non, non, non. Non, non, c'est pour un chef fabricant, n'importe où. Un fabricant américain qui veut vendre des carreaux en Europe, il a intérêt à fabriquer des carrosseries homologuées par l'organisme européen. Pour les championnats de France, il faudrait faire des amicales. Tu es obligé d'avoir aussi ça ? En Europe, c'est Europe. Ah, c'est Europe. Les championnats d'Italie, dans d'autres pays, il faut des carrosseries EFRA. Je suis sûr qu'en Suisse, vu qu'on n'est pas dans l'Europe, pour ce bien. Ah, mais moi, je préfère la compète. Mais non, et puis même si tu fais une course, ça ne sera pas une grosse course, ça sera une amicale dans le club. Oui, c'est ce que je dis, une amicale. À moins qu'il y ait des championnats qui se font sur cette piste, que je connais. Moi, j'étais président de club, quand il y avait des amicales, les mecs ont les laissés rouler avec n'importe quoi, on s'en foutait. Oui. Champion du monde de Suisse, quoi. Il n'y a pas des mauvais pilotes de modélisme, il y a des pilotes X-ray en Suisse. Tu fais préparer ta radio à quartz par Rémi pour avoir un temps de réponse optimal. Tailler le quartz. Arrête, moi, je pense que tout le monde a connu, moi, quand j'ai commencé, quand je roulais dans un club, avec nos pincettes et puis nos fréquences. Ah, j'ai connu, là. Avec les pinces. Il y en avait toujours un qui avait parlé de mon quartz, puis ça merdait. Il se barrait avec les pinces à linge. Les mecs, il fallait refaire des pinces pour les responsables du club, c'était trop pénible. C'était sympa, quand même. Elle modélise, maintenant. Technologie de pointe. Tu sais, au niveau des pinces à linge, ça se fait encore, en fait, sur la navigation en bateau? Oui, parce que... Par rapport, tu vois, aux radios, je ne sais pas si vous avez connu les Futaba Navy. Elles ont des modules, en fait, pour commander plusieurs fonctions. Elles ne sont pas, en fait, en 2,4 GHz. Il y a des modules. Oui, tu as des modules pour les passer en 2,4 GHz. Après, je crois que... Moi, j'avais une 3 PK ou 4 PK ou quoi, où je pouvais la passer en... Je pouvais mettre le module dessus, mais pas pour les bateaux. Oui. Pour l'air. Parce que là, tu vois, moi, j'ai le double pad, tu sais, pour les gaz, pour deux moteurs. Ah, d'accord. Oui. Mais, tu vois, pour les bateaux, il y a encore les pins sales. Moi, j'avais un copain qui faisait des courses avec moi, enfin, des amicales comme ça. L'AVNJ, radio à manches. Non? Multiplex. Bonne nuit, Joseph. Bonne nuit, Joseph. Bonne nuit, Joseph. Ça donne bien, c'est l'israie bleue, hein? Oui. Ah, tu veux essayer, tu veux essayer à l'avant, quand même? Oui, j'essaye des petites zones, par-dessus part. Non? Tu n'as pas de sticker, David? Oui. Sous-titrage ST' 501 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 ça donne bien très bien les dorons et les balaises ouais ouais d'habitude j'utilise le sunburst qui est vachement plus clair et là c'est un vrai orange fluo donc là vous voyez la caméra après tout ce qui détaille là les petits effets c'est vraiment je les ai fait en orange mais c'est vraiment très très léger je sais même pas si vous vous le voyez en fait ça se devine quand on est pressé c'est limite pas assez clair le orange le plus clair tony c'est quoi que tu as mis que là j'ai mis c'est un orange fluo mais d'habitude je mets un orange plus clair un orange sunburst c'est vrai que c'est vrai que la carre officielle elle est très contrastée comme ça donc non non mais c'est bien elle est plus sombre là elle paraît plus plus lumineuse et sur l'arrière ils mettent le gros tour collant serpent serpent 989 sur les côtés quand je la présenterai je vais te rajouter des autocollants oui mais non c'est très bien au moins au minimum mettre les phares je le ferai tranquillose parce que là il est tard oui mais c'est marrant parce que le carré là-haut la l'autre caméra on voit on voit presque les détails de loin c'est marrant je vois si vous avez la même impression ce qui regarde attend je vous la montre l'autre ouais tu as raison l'orange l'orange a pas le même rendu ouais c'est ce que je pense on va gratter du temps hein hein on va encore gratter du temps caméra non mais non 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 je veux pas rester sur une impression il ya toujours une caméra qui marche mieux clôt et c'est souvent celle de devant alors attendez et le cerveau voyez on voit les plus les détails sur cette caméra vous en pensez on voit mieux sur celle là on voit la grille à la toni on la voit la grille je suis sûr qu'avec l'autre caméra vous la voyez pas alors on voit rien avec l'autre ça change là ça reste dur à voir tous les petits effets que j'ai fait là de flammes ils sont dur à voir c'est si on les voit en plus moi j'ai un mauvais écran ça fait quand même des reflets elle donne mieux c'est pas si la caméra mais ça on voit que tu as fait des effets dans l'orange tu as fait des effets dans l'orange un petit peu non non c'est super ouais on va nettement mieux je pense que vous en pensez les autres mais avec le contrat c'est mieux ah oui on voit bien devant les comptes les liées les petites lignes en fait tu as l'impression que le noir et serait sombre en fait il est éclatant et c'est pas mal fait à l'avant on croirait qu'elle se désintègre en flamme en gros c'est tout ce qui est un noir c'est pour mettre des autocollants et voilà parce que de toute façon en fait ici sur les lois là c'est impossible d'aller peindre dans le haut de l'aileron ici ou au milieu c'est impossible tu sais pas y accéder avec l'aéro 20 voilà parce que c'est voilà ça donne tip top avec cette caméra je sais pas pourquoi mais l'autre magnifique non c'est ce que je voulais donc ça va bien non mais là ça a un bon rendu là sur celle là je vois pourquoi mais celle là j'ai l'impression que c'est jaune non mais ça va ça va non non mais on voit bien le le noir et noir on va bien les j'ai passé je pense pour la caméra ça peut être ça doit pas être évident les deux contrastes quoi on repasse sur du orange très très foncé à des moments en tout cas je te mettrai les autocollants tranquillose voir tony se plaît les autocollants qui sont livrés à les phares et tout s'il te plaît tu essaies de gratter du temps toi aussi non après je vais me coucher on peut plus alors ça c'est ceux de la carreau vous voulez voir il y a des phares et il y a les vitres pour faire le cockpit oh bah c'est bien ça parce que j'ai pas fait le cockpit ils sont pas prêts à couper mais je les mettrai et je te mettrai aussi quelques serpents ok ouais puis surtout un autocollant de toi ouais mais bon bien sûr t'inquiète je te mettrai bien bon allez donc ok ben merci beaucoup alors merci encore et ben de rien merci pour l'ail beau boulot non très beau il est beau le noir il sort bien le noir du marqueur et les billes et bricolage et peintures sinon tu mets un autocollant tony rc manu fait un t-shirt à l'aérographe le chat alors et pour voir la fin ouais franchement une bonne fin de soirée ouais merci merci à tout le monde qui tueur qu'elle a fait une bonne journée un grand merci à tony pour le beau boulot et ben écoute 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 moi je suis content tu vois c'est une déco plus simple à faire et ça y est vous rentrez du temps tony bah non mais sur des idées simples on sent plus personne ouais c'est vrai ouais oui bien sûr sur des idées simples des fois on a des droits du temps allez c'était le dernier mot bonne nuit à tous au revoir en tout cas merci passez tous une bonne nuit merci d'avoir suivi merci à tout le monde bonne nuit tout le monde ciao les gars merci à tous